Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Orlyb avec Xavier Oswald. Comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, Zach Orlyb va être en partenariat pour ses prochaines émissions avec MSI, à l'occasion de la sortie de leur nouveau micro, le MSI Immerse GV60. C'est un micro à destination des streamers, des créateurs de contenu, et c'est un micro très polyvalent. Avec ses plusieurs modes d'enregistrement, vous pouvez l'utiliser pour du stream, pour du podcast, pour du face-à-face. C'est un micro qui en plus n'est pas très cher, 129 euros, c'est moins 20 euros par exemple par rapport à un Blue Yeti. Il est plug and play, donc vous le branchez, vous l'utilisez. Il y a quelques molettes pour quelques réglages, mais il est vraiment très facile d'accès. Alors, je l'utilise là pour cette introduction, donc vous pouvez juger de la qualité sonore si vous l'aimez bien, mais on ne l'utilisera pas pour cette émission pour des raisons un petit peu techniques. Il sera quand même disposé, donc ça me fait plaisir de pouvoir l'avoir. Il y a toutes les informations dans la description, d'accord ? Vous avez un lien, si vous avez envie de l'acheter, si vous avez envie de checker, vous pouvez, toutes les informations sont disponibles. Et quant à nous, on est parti pour l'émission. Ciao, ciao ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans Zach Enrouli, 30e épisode de cette saison, pardon. J'espère que vous avez la forme. Je suis très heureux de vous retrouver au sein de cette belle saison qui se passe super bien. Je suis content de pouvoir vous dire que mon calendrier des invités est quasiment complet jusqu'à la fin de la saison qui devrait se terminer aux alentours du 28 juin. Voilà, 28 juin, on aura une saison d'à peu près, donc ça devrait faire plus ou prou 35, 40 épisodes, ce qui aura été assez cool. Je ferai peut-être une vidéo, une petite infographie pour un petit peu compiler tous les invités qu'on a eus cette saison, pour se rendre compte un petit peu à la fin de toutes les personnalités qui sont passées. Et puis franchement, moi, ça me fait plaisir également de voir où est-ce que l'émission évolue. On a en plus tenté des choses, on a eu l'occasion de l'expérimenter à l'extérieur et plein d'autres trucs. On a également eu plein de types d'invités et c'est très sympa. Je profite également de ce début d'émission pour rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai pu faire un Zaccord Libre hors série. Alors certains vont me dire, qu'est-ce que c'est un hors série ? C'est une petite émission qui est dans la même forme, mais qui a été faite à Lyon cette fois, donc pas dans ses décors habituels, et qui a été faite à une horaire différente. C'était le vendredi après-midi et j'avais pu recevoir le grand Sonny Anderson. Voilà, légende de l'Olympique lyonnais et footballeur émérite et très connu. Donc c'était très très cool. Cette fois-ci, c'est sorti sur ma chaîne replay, donc si vous avez envie de le checker, c'était là. Mais voilà, on y est. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial et ça me fait très plaisir parce qu'on sort un petit peu du champ d'action habituel avec les créateurs de contenu parce qu'aujourd'hui, on va aller du côté un petit peu plus intérieur et réel de la scène. Une scène qu'on kiffe, c'est l'e-sport. Aujourd'hui, je suis avec Xavier Oswald de La Carmine. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, Zach. Tout va bien. Merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Franchement, je suis très content parce que j'avais vu que tu avais envie un peu de t'exprimer, de raconter des choses peut-être et je me suis dit que ce serait le cadre idéal pour pouvoir te recevoir quand même. Oui, en fait, je suis parfois, voire souvent frustré de répondre que par Twitter ou ce qui n'est pas un média qui se prête à la discussion. Il y a beaucoup de malentendus. L'écrit, ce n'est pas la même chose que l'oral. Donc non, je suis ravi. Le petit format de son caractère, c'est vrai qu'il est… Enfin, de son 40 caractère, il est très limitant pour pouvoir aller un peu au fond des choses. Et en plus, quand tu tweets avec quelqu'un, quand tu discutes, c'est vrai que certaines tournures de phrases… Le mec peut avoir l'impression que tu as été un peu sec ou quoi, alors que s'il était en face, tu avais dit la même phrase, ça aurait paru beaucoup moins choquant. Et puis, j'ai le tweet rapide. Donc, c'est ce qui est un défaut. Voilà. Donc, non, non, je suis ravi. Je suis ravi. Ça va ? Tu as passé un bon week-end, tout roule ? Tout va bien. Tout va bien. Plein de choses, comme d'habitude. On n'a pas le temps de s'ennuyer dans l'e-sport. Plein de trucs. Plein de trucs. Les nuits étaient courtes ou ça va ? Non, mais à mon âge avancé, on ne dort pas beaucoup. On ne dort pas beaucoup ? Non, on ne dort pas beaucoup à mon âge avancé. Je me lève tôt. D'ailleurs, c'est pratique, parce que je peux travailler généralement jusqu'à 10-11 heures, puisque personne n'est joignade dans l'e-sport avant 10h30 du matin. Donc, écoteille avant 15 heures. Ça te laisse, hein ? Voilà. Donc, j'ai un grand espace libre le matin pour travailler et être productif. C'est assez marrant, parce qu'en plus, quand tu parles d'écoteille avant 15 heures, ça doit être drôle pour toi. Il faut le savoir. C'est coteille, tu ne peux pas le joindre avant 15 heures, sauf quand on est en bout de camp ou quand les joueurs sont là. Là, il est là, il est là. Non, mais il bosse beaucoup. C'est juste qu'il a des horaires décalées. Bien sûr. Mais ça devait être un petit changement pour toi, qui est habitué peut-être à te lever tôt ou avoir des horaires plus conventionnels, de devoir t'adapter pour travailler avec des gens. Non, mais maintenant, ça fait six ans que je suis dans l'e-sport, donc j'ai l'habitude. C'était pareil dans mes clubs précédents. Superbe. On va en discuter aujourd'hui de tout ça. Comme d'habitude, dans un corps libre, on va parler un petit peu de tout ce qui est ton parcours pour savoir un petit peu plus de toi. Puis ensuite, on va parler de choses plus globales. Donc, ça va être des avis. Tu vas nous parler un petit peu de ton métier, de tes activités, de la Carmine en passant par ce que tu as fait précédemment. Bon, ça, je me suis renseigné, il n'y a pas de souci. Et puis, de la scène en général. Donc, c'est un peu un mélange de parcours et d'opinion, ce qui est assez cool et qui, je pense, suffit à faire un petit peu le tour. On prend le temps de le faire et c'est aussi pour ça qu'on aime bien. J'ai été briefé avant de venir par un de mes amis et associés de la société Gozulting. Il m'a dit, il faut que tu arrêtes d'être un gros con qui démonte tout le monde et il faut que tu sois le carnage des boomers. OK. Voilà, donc Frédéric Goh, si tu m'entends, c'est pour toi. Être le carnage des boomers, c'est une bien belle image. Je vais faire de mon mieux. On te fait confiance, il n'y a pas de souci. Même carnage qui était assez timide était passé, c'était bien passé. Donc, très cool. On va commencer avec le Grand Classique. Donc, je vais me permettre de te demander qui es-tu, d'où viens-tu, donc quel âge as-tu et quel a été ton parcours scolaire ? Alors, donc, Xavier Oswald, j'ai 49 ans, bientôt 50. Je suis dans l'année de mes 50 ans. Où je viens ? Je suis né à Paris. J'ai vécu tout le temps à Paris, sauf pendant un an que j'ai vécu en Corse et pendant 7 ans où j'ai partagé mon temps entre la France, Washington aux Etats-Unis et Lima au Pérou. OK. Jusqu'en 2016, 2015 ou 2016 ? 2015, février 2015 où je suis rentré à Paris du Pérou. Et mon parcours scolaire n'est pas un parcours scolaire brillantissime parce que je suis un feignant. Donc, j'ai fait du bac, j'ai fait du droit. Je traînais les pattes, puis la fac, quand tu n'es pas… Moi, j'avais besoin d'être encadré. D'accord. Donc, tu vois, tu viens ou tu ne viens pas, personne ne t'embête. Ça, ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon du tout pour moi à l'époque. Donc, après, j'ai fait une école de journalisme. Mon premier métier était journaliste. Ah, c'est intéressant, ça. Oui. C'est un sujet qu'on pourra peut-être aborder, le journalisme dans l'e-sport. C'est souvent un débat que j'ai avec Paul de l'équipe. Le grand Paul. Oui. J'aime beaucoup, Paul, aussi. Non, il… Enfin, bon, voilà. Et voilà, mon parcours. Et puis, très rapidement, en fait, je voulais bosser, commencer à bosser quand j'avais 23-24 ans. D'accord, sortie d'école, 23-24, fin du master. Oui, de toute façon, les études, ce n'était pas fait pour moi. Pour quelqu'un qui ne s'était pas fait, il n'y en a pas beaucoup qui disent… En général, quand moi, j'enseigne des invités et qu'ils me disent « les études, ce n'est pas fait pour moi », ils ne sont pas allés à ma cuisse. Non, mais je ne voulais pas… Je ne m'épanouissais pas, en fait, dans les études. C'est quoi ? C'est le format, peut-être ? La jeunesse ? Non, mais je pense que… Je ne sais pas, c'est pas que… J'aime beaucoup apprendre, d'ailleurs, c'est une des choses que j'adore aussi dans l'e-sport. Depuis six ans, j'ai beaucoup appris, donc je suis très curieux, j'aime beaucoup apprendre. Mais je sentais que c'était plus dans le boulot et dans les relations sociales avec les gens que j'allais plus m'épanouir et plus apprendre. D'accord, plus que dans le simple prof qui explique des choses, des concepts qui ne sont pas toujours très vérifiables ? Alors, je pense que c'était juste le format scolaire qui n'était pas fait pour moi. D'accord. En tout cas, jusqu'à une certaine limite, quoi. Super. Et sorti d'école un petit peu comme ça, à 23, 24 ans, ça a été quoi tes premiers travaux ? Parce que du coup, tu me dis que tu as 49 ans, je suppose que tu es né du coup en 72. Si tu as commencé à travailler à 23, 24, tu as commencé à travailler en 95. Tu es rentré dans l'e-sport en 2015, en ce 95 de 2014. Qu'est-ce qu'il y a 20 ans ? Qu'est-ce qui aurait été fait du coup pendant cette période ? Alors, j'ai bossé en tant que journaliste. Alors, il y a eu pigiste. Et puis, il se trouve qu'en 97, il y a eu l'ouverture du marché des télécoms. D'accord. Et avec l'ouverture du marché des télécoms, il y a plein d'opérateurs télécoms qui se sont créés. Donc, ça a créé un appel d'air. Et il y a eu beaucoup de magazines et de journaux qui se sont créés autour des télécoms, de l'informatique, etc. Donc, j'ai commencé dans la presse professionnelle informatique et télécom après avoir fait un stage à l'équipe. J'ai fait un stage à l'équipe. C'était mon rêve. J'adorais le foot et tout. C'était mon rêve de devenir journaliste sportif. Et puis, en fait, j'ai fait un stage de trois mois. Et au bout de trois mois, je me suis dit non. Ce n'était pas ton truc. En fait, je n'avais rien à... Enfin bon, je trouvais que c'était trop... C'était trop... En fait, j'avais touché du doigt ma passion. Ok. Et en fait, j'ai compris que je ne pouvais pas... Ça n'avait pas l'intérêt pour moi d'en faire mon métier. Ah oui ? Oui. Après, cinq ans de journalisme et tout, aller derrière, faire des chroniques, écrire des trucs. Oui, mais en fait, je trouvais que ce n'était pas assez intéressant pour moi. Enrichi. Enrichi. Voilà. Donc, en 97, j'ai bossé jusqu'en 2000 dans la presse informatique spécialisée. Pas très sexy. Mais intéressant parce que je commençais déjà... En fait, ce qui m'intéressait, c'était la partie business. Ok. Et donc, je couvrais, en fait, tout ce qui se passait dans l'Internet avec les start-up, les levées de fonds, le digital qui commençait, l'Internet pour les entreprises, etc. Ouais, la bulle Internet des années 2000. Voilà. Donc ça, ça m'intéressait. Et du coup... Mais, gros problème du métier de journaliste, c'est qu'on est observateur, on n'est pas acteur. Et moi, ça me frustraite de ne pas être un acteur. Et donc, je suis passé de l'autre côté. Ok. Donc, en fait, au bout de trois ans, j'ai quitté le monde du journalisme pour créer une entreprise, une start-up dans le monde de l'Internet. Et en fait, mon parcours jusqu'à mon arrivée dans l'esport a été une succession de créations de boîtes avec plus ou moins de succès. Ok. Au cours des 15 ans qui m'ont séparé de 2000 à 2015, avec des périodes de galères, des périodes de succès, des périodes de galères. Je suis un homme moderne, donc j'ai suivi ma femme à l'étranger, parce que c'est elle qui a été mutée aux États-Unis, puis après au Pérou. D'accord. Et voilà, mais j'ai jamais fait le choix de l'argent. J'ai jamais fait le choix de carrière liée à l'argent. J'ai toujours privilégié ma qualité de vie et une certaine forme de liberté. Parce qu'il y a un coût, la liberté a un coût. L'un dans l'autre, c'est vrai que ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Tu as un peu de liberté, mais tu auras bien. Mais moi, je m'y retrouve comme ça. Voilà ce qui m'a guidé. Et puis en 2015, je suis rentré du Pérou. J'ai bossé pendant 3-4 mois pour un pote qui avait une start-up mobile. Ouais. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais, qui était l'ancien directeur marketing et communication du PSG. On a bossé ensemble sur le sport. Et puis moi, j'adorais les jeux vidéo. Je fais partie de la première génération de personnes qui ont joué aux jeux vidéo. J'avais déjà vu l'e-sport en 2005-2006. J'ai regardé parce que j'ai regardé mon email. Counter-Strike, Starcraft, des choses comme ça. Moi, j'ai joué à Counter-Strike, mais le 1.6. 1.6, 1.5. J'ai joué à Doom aussi, en réseau, en 99. Enfin bon, bref. Et en fait, je sentais qu'il se passait quelque chose autour de l'e-sport. D'accord. Et je voyais qu'il n'y avait rien en source d'information pour traiter de ce qu'était l'e-sport et ce qu'était le business de l'e-sport. Et du coup, très rapidement, je me suis dit comment je peux rentrer dans la chaîne de valeur de l'e-sport. J'ai regardé les différentes opportunités. Alors, ma première idée, c'était d'être agent de joueur. Ok. Cohérent, plus 2015-2016, ça commençait. Alors, voilà, je me suis dit, il y a un truc, mais en fait, ça ne m'intéressait pas trop. Je ne voyais pas, puis je ne connaissais personne, donc je ne voyais pas comment c'était possible d'être agent. Porte d'entrée. Voilà. Donc, bon. Et après, je me suis dit, en fait, je vais faire ce que j'aime et je vais couvrir l'actualité, en fait, business et marketing de l'e-sport. Paradoxalement, c'est là qu'il y a assez marrant, c'est que tu es revenu. Je suis revenu, exactement. Parce que tu as commencé. Là, parce que dans toute ma carrière pré-e-sport, il y a toujours eu une partie contenu, décryptage, contenu, que ce soit avec la vidéo, les différentes startups, vidéo, contenu. C'est toujours quelque chose qui m'intéresse. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on revient toujours à la curiosité, apprendre, vouloir apprendre des choses, etc. Et du coup, j'ai créé dans l'e-sport en 2016, alors un site web, en fait, j'ai pris un WordPress qui s'appelait eSports Daily News et qui traitait de l'actualité business et marketing de l'e-sport. D'accord. Je faisais en français et en anglais. Et j'organisais tous les mois des tables rondes autour de l'e-sport, eSport et marketing, eSport et médias, eSport et innovation et eSport et sport. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à rencontrer et à faire se rencontrer l'écosystème. Parce qu'à l'époque, à l'époque, ça fait 6 ans, mais ça fait 20 ans, quoi. 6 ans d'e-sport, c'est 20 ans d'un milliard, voilà. À l'époque, j'ai très vite réalisé que les gens se connaissaient. Alors, il y avait un petit milieu du monde de l'e-sport qui se connaissait, mais ils ne se rencontraient quasiment jamais ensemble. Et surtout, les médias, l'univers du sport, les institutionnels et les marques étaient intéressés, mais n'avaient pas de lieu pour se rencontrer. Et très rapidement, et comme la nature a rendu vide, très rapidement, en fait, j'ai réussi avec eSport et eSport et eNews à créer, en fait, un petit écosystème. La première table ronde que j'ai organisée tout seul, il y avait 80 personnes. C'était déjà très bien. Oui, c'était très bien. C'est-à-dire que tu faisais de la prospection, t'envoyais par mail, des invitations, t'expliquais un peu des choses. Oui, en fait, via LinkedIn, les gens que je connaissais, j'invitais, j'appelais. Et puis, il y avait eSport et eSport et eNews, j'avais déjà le site web, enfin, le WordPress. Et très rapidement, c'était cool. Ça a permis de networker. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, en fait, les clubs, Guillaume Merlini de Gamers Origins, Nicolas Moraire et Fabien de Vitality. D'ailleurs, Fabien, Néo, j'ai une anecdote. En fait, je lui envoie un message sur LinkedIn. Oui. Il ne m'a jamais répondu. Et Nico, par contre, m'a répondu. Et c'était drôle parce qu'après, quand je suis allé chez Vitality, et Fabien s'était excusé en disant, ah ouais, mais désolé, je ne réponds jamais à LinkedIn. Et en fait, ça résume, en fait, aussi ce qu'était à l'époque l'eSport et je ne dirais pas le manque de professionnalisme. Ce n'est pas ça parce qu'en fait, Fabien, il avait d'autres moyens de contacter les gens et tout. Mais c'était difficile. En fait, je prends cette anecdote pour montrer que c'était difficile de rencontrer les gens. Oui. Et que du coup, ce que j'ai créé avec les conférences et les tables rondes a permis aux gens de se rencontrer. Même si je crois que Fabien n'est jamais venu à une confe d'eSports The News. Non, mais c'est assez marrant parce que tu décris une réalité sur le fait de pouvoir un petit peu se rencontrer, se voir. Il y avait un autre truc aussi, c'est qu'en 2015-2016, c'est vrai que pour les institutions, les marques, les choses, bon, en dehors de quelques entreprises qui pouvaient peut-être faire du conseil ou expliquer des choses, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de news qui concernait un peu la partie marketing business. Il y avait beaucoup de news sur des transferts de joueurs. Mais bon, une marque, elle arrive, elle voit que Cabochard a quitté Vitaïti. Bon, ça ne parle pas. Et surtout, l'idée, c'était d'expliquer. Mais je vais prendre une anecdote qui va faire sourire. Parce qu'en fait, tout ça, je le dois à… Alors, c'est marrant, les hasards de la vie. Si c'est pour faire des leçons de vieux cons aux plus jeunes, il faut parfois avoir de la chance. Un jour, il y a quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, qui bossait dans le monde du jeu vidéo. Et je m'en souviens, c'était un mois de février, mars. Je venais de rentrer du Pérou. Il pleuvait. Et il me donne rendez-vous à 18h à Neuilly. Je me disais, je n'y vais pas faire la déprime et tout. Et j'y vais. En fait, j'ai bien fait d'y aller. Hop de parole. Ça a changé ma vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il m'a mis en contact avec une personne qui m'a mis en contact avec Clément Lapara, que j'ai rencontré peut-être 15 jours plus tard. Et ça a été le début pour moi de l'aventure dans l'e-sport. D'accord. Donc, c'est souvent comme ça, en fait. C'est des petites choses, des petites choses. Et c'est Clément et Fred et Val, qui sont mes associés chez Gozulting, qui m'ont initié à l'e-sport, enfin, initié en tout cas, et qui m'ont permis de mieux appréhender l'écosystème et de mieux comprendre qui faisait quoi. Et je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait très, très peu de marques qui s'intéressaient à l'e-sport, non endémiques, c'est-à-dire des marques qui ne sont pas du monde de l'informatique ou des jeux vidéo. Oui, qui ne sont pas les milieux. Oui. Et il y en avait très, très peu. Et elles ne comprenaient pas. D'ailleurs, souvent, aujourd'hui, elles comprennent toujours... Enfin, il y en a beaucoup qui ne comprennent toujours pas. En tout cas, à qui il faut vraiment expliquer. Ça arrive petit à petit en 2022. C'est un peu mieux. Non, mais ça va mieux. Mais le problème, c'est tout l'écosystème, en fait, de la communication, du marketing, des agences de pubs, des agences de conseils qui ne comprennent pas vraiment l'e-sport et qui donnent parfois, voire souvent, de mauvais conseils, en fait. Bref. On va en rediscuter de ça. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Petite question, juste avant qu'on parle plus précisément des e-sports daily news, ensuite, bien entendu, de Vitality et d'autres choses. Au milieu de ton parcours, tu dis que tu as lancé beaucoup d'entreprises, des réussites, des non-réussites. Il y a quoi un petit peu comme exemple de ce que tu as pu lancer, qui a pu fonctionner, qui a pu peut-être un peu moins fonctionner ? Ce qui a très bien fonctionné, c'est la première entreprise que j'ai créée qui existe toujours, d'ailleurs, qui s'appelle l'EBG, l'Electronic Business Group, qui est en fait un... un réseau, en fait, d'influence et business sur le marketing et le digital. D'accord. Ok. Donc, on a créé en fin 99. Mais qui existe toujours, qui marche super bien. Et en fait, j'ai transporté ce que j'avais fait à l'EBG en 2000, 15 ans plus tard, avec e-sports daily news. J'ai fait exactement la même chose, sauf sur... Dans un autre secteur. Plus petit, plus... Mais exactement la même chose. Et après, j'ai re... Alors après, en 2000, au milieu des années 2000, j'ai rejoint une boîte qui s'appelait Jingle. Ok. Qui étaient deux ingénieurs de Centrale Lyon, qui avaient créé, en fait... Mais on était trop en avance. Qui avaient créé, en fait, une solution basée sur la technologie de Peer-to-Peer, afin de couper les coups de bande passante et d'améliorer la qualité. Donc, il faut se remettre en arrière. Alors, les années 2000, les mecs, il y en a, ça ne va pas vous parler ce qui est dit, mais c'est du vrai. Non, mais pour ceux qui s'en souviennent, en fait, tu es arrivé sur le site de l'équipe, tu voulais regarder une vidéo, il n'y en avait pas beaucoup, mais quand tu voulais regarder une vidéo, ça chargeait... C'était de l'enfer. C'est-à-dire que tu... Alors, en plus, ça allait chercher de la pub sur le serveur de pub, donc laisse tomber, il te fallait un quart d'heure avant de ta vidéo. Et donc, il n'y avait pas vraiment de sous-tour. Et ça coûtait très cher, en fait, au site web. La bande passante coûtait très, très cher. Et donc, en fait, ils avaient créé un petit software que tu devais télécharger, qui était comme un player, basé sur la technologie de peer-to-peer. Alors, le peer-to-peer, c'est qu'au lieu d'aller télécharger sur le serveur ou le prestataire du monde, t'hébergeaient, tous les gens qui avaient le petit lecteur, hébergeaient eux-mêmes la vidéo et la partageaient. Donc, ça multipliait le débit et ça ne coûtait rien puisque, en fait, c'était ta bande passante qui fournissait. OK. Bref. Sauf que, voilà, 2006-2007, on était trop en avance et les gens n'étaient pas prêts, les gens ne comprenaient pas. Mais en gros, on avait, à l'époque, ils avaient, ils étaient vraiment visionnaires, ils avaient la vision de Netflix, de MyCanal. on est allés voir Canal pour, justement, implémenter, en fait, notre techno dans leur player. À l'époque, ça s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait, ils avaient une box et tout. Ouais. Mais c'était trop tôt, les gens ne comprenaient pas, c'était trop tôt. Mais c'est vrai, ça, c'est assez intéressant, le côté un peu trop tôt, parce que des gens peuvent ne pas comprendre, mais quand tu arrives des fois trop vite dans un marché, quand celui-ci n'est pas mature, pas prêt, ou quand tu es arrivé trop tôt dans plein de trucs, tu n'arrives peut-être pas au bon moment et tu n'es pas celui qui va en plus le profiter. Ne serait-ce qu'un exemple qui n'est pas exactement de la même veine, d'accord, mais les joueurs pro d'il y a 15 ans, les créateurs de contenu en 2009, c'est des mecs qui étaient là peut-être un peu trop tôt et qui, s'ils avaient pu être là X années plus tard, ils auraient pu profiter bien plus de leur savoir-faire, de leur idée. Déjà, quand tu crées une boîte et que tu es tout seul sur le marché, ce n'est pas bon. Non. Parfois, tu n'as pas la lucidité, tu te dis, mais attends, ce que je propose, c'est génial, mais en fait, si tu es le seul à le proposer, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'élimination. Donc, voilà. Bon, bref. Voilà. Et puis, après, j'ai créé une boîte au Pérou. Enfin, et quand j'étais aux Etats-Unis, je bossais pour justement Jingle depuis les US. Super. Voilà. On va parler du Pérou un petit peu après, je suis très content quand on en discute. Je connais un petit peu ce pays, je n'y suis jamais allé, mais je connais parce que j'ai lu un petit peu et c'était intéressant, donc je te demanderai une confirmation juste après, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, tu arrives dans l'eSport un peu avec eSport Daily News, un site qui parle un petit peu, comme tu nous le disais, de tout ce qui est business de l'eSport, ça s'en permet de sensibiliser, ça permet également d'avoir, et je le sais, des lectures pour les gens dans le marketing, les marques, ils aiment bien, ils ont 30, 40 ans, ils aiment bien un petit peu des choses qui, voilà, des langages, des explications qui leur permettent de foncer plus que les jeunes de 20 ans, 25 ans là qui sont hyperactifs et qui débitent très très vite. Alors surtout, moi ce que j'adorais, c'est que je pouvais bien de ce que je pensais. Voilà. Et je n'avais pas de contraintes. Magnifique. Et donc tu écrivais toi-même un peu, etc. Et c'est un peu de cette manière que… J'étais tout seul. Ok, il n'y avait personne d'autre. Non. D'accord. Après j'ai pris un stagiaire mais voilà. Vous avez quand même une bonne base un petit peu, il a fonctionné le site ? Non, ça fonctionnait, les conférences, les tables rondes fonctionnaient super bien mais ce n'était pas rentable. Je ne gagnais pas d'argent, c'était compliqué. Mais ça m'a permis aussi derrière de faire beaucoup de conseils auprès de marques, d'investisseurs, de clubs et c'est comme ça en fait que je suis rentré chez Vitality puisque j'ai rencontré Nico. D'accord. D'ailleurs qui a été… Il y a trois personnes alors que je venais d'arriver qui ont accepté de me rencontrer alors que je ne connaissais personne. C'est Nicolas Morer, Vitality, Raoul Leibel de Webedia qui à l'époque qui était Bang Bang Management Le grand Raoul. Et Bertrand Amard que j'ai rencontré aussi. Ça va, tu n'as pas rencontré n'importe qui, je me fermais. Non, 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 mais qui d'autre très rapidement. Voilà, en gros c'est un peu tout mais je ne l'oublie pas. Je n'oublie pas, j'en ai déjà discuté avec Raoul que j'aime beaucoup qui avait pris du temps et qui m'avait aidé alors qu'il n'y avait rien à y gagner particulièrement. En 2017, tu arrives chez Vitality et du coup, je pense, tu as rencontre avec Nicolas. Comment ça se passe ? Quel est le rôle qu'on t'attribue ? Qu'est-ce que tu étais amené à faire là-bas ? Alors en fait, à l'époque, Vitality, c'est deux personnes et demie. Il y a Nico, Fabien et Mickaël, Pingouin qui est le CM. Alors je dis et demie parce qu'en fait, il était dans sa Bretagne natale. Et quand on commence à travailler ensemble, moi je bosse en externe et je réfléchis à comment je peux leur amener du sponsoring, bénéficier de mon réseau et donc on commence à travailler comme ça. Et au moment où la boîte se structure, il y a aussi le besoin de faire une levée de fonds. Oui, c'est ce que j'allais dire, tu es arrivé au milieu de la levée de fonds de 2016. J'arrive avant en fait. J'arrive avant et Nico me demande et Fabien me disent ok, tu vas gérer la partie business et la levée de fonds. Moi j'avais déjà dans mes boîtes précédentes procédé la levée de fonds, je connaissais les invests, etc. Et donc, avec Nicolas, on constitue en fait premier tour de table d'investisseurs. Donc ça, c'est fin 2017. Ok. Et sponsoring ? Et à ce moment-là, on recrute aussi, on commence à se structurer. On est à Station F. J'étais en charge de toute la partie business. Tu faisais des dossiers, vous envoyez à des marques, des rencontres, des choses comme ça. Oui, c'est ça. On faisait des prises, on structurait. Alors, il y avait Jason aussi qui nous a rejoint très rapidement. Dans l'équipe, on s'occupait du business dev, du sponsoring, le merch, les relations avec les sponsors, amener du sponsoring. Enfin, un peu de tout quoi. Il y avait aussi le moment où on fait partie de feu la ligue H1Z1. Donc, en fait, on postule entre guillemets sur la ligue. Et puis, il y a le gros morceau qui arrive, le passage en LEC. Oui. Et donc, on sélectionne une agence qui va nous aider pour monter le dossier d'application de LEC. Et on travaille tout de suite sur la deuxième levée de fonds qui a lieu en 2018. Mais qui permet à Vitality de passer dans un autre... Voilà, de lever l'argent nécessaire pour rejoindre le LEC. Bien sûr. Après, franchement, c'est super intéressant. Pour ceux qui nous écoutent un petit peu comme ça, ça se passe comment une levée de fonds, un tour de table comme tu viens de nous décrire. Alors, ça se passe. Il n'y a pas de règle spécifique. Mais il y a plusieurs manières de voir les choses. Alors déjà, la première était différente de la deuxième puisque la première levée de fonds, je la gère tout seul avec Nico. Et en fait, c'est via mon réseau perso et le réseau à droite à gauche. Et on arrive à constituer un pool d'investisseurs. Et donc, on présente le projet, on fait des beaux tableurs Excel, on montre pourquoi on a besoin de cet argent parce qu'il faut justifier des investissements. Genre, vous nous donnez tel, mais derrière, on fait ça, 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 on recrute tant en tant, on développe de cette manière. et puis on discute sur une valorisation de la société, combien vaut la société. Donc, on a besoin de tant d'argent et donc, on te donne en échange une partie du capital de la société. OK. Et puis, pour des levées de fonds qui sont plus importantes, souvent, tu fais appel à un intermédiaire, une banque d'affaires ou un leveur de fonds qui va t'ouvrir lui aussi son réseau, souvent, parce qu'il va t'ouvrir aussi un réseau à l'international, qu'il va aussi gérer en fait la relation avec des potentiels investisseurs qu'il a lui en portefeuille. Et c'était le cas pour la deuxième levée de fonds, par exemple, de Vitality, mais c'est le cas aussi pour la plupart des levées de fonds aujourd'hui. Bien sûr. C'est assez intéressant de pouvoir en discuter un petit peu comme ça, genre, tiens, ça va se passer comme ça, tout ça. Surtout, de pouvoir aller présenter des choses à l'époque où, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, on le discutera après, mais où l'esport était encore aussi un peu un gouffre à pognon. Mais alors, je ne peux pas tout dévoiler parce qu'en plus, je ne suis plus chez Vitality. Donc voilà, je ne peux pas le dire. Mais quand tu présentes en fait un dossier d'investissement, forcément, tu vas présenter un modèle économique qui à un moment ou un autre est censé t'amener à l'équilibre financier. Et souvent, en fait, les gens s'extasient sur des levées de fonds, mais quand tu as plusieurs levées de fonds successives, il faut se poser les vraies questions. C'est pourquoi tu as besoin de relever beaucoup d'argent alors que tu en as déjà levé. Ça veut dire que tu perds beaucoup d'argent. À la limite, ce n'est pas très grave de perdre beaucoup d'argent si à un moment ou à un autre, ça t'amène à quelque chose qui va t'amener sur une position dominante sur ton marché, qui va t'ouvrir des perspectives, etc. Le problème, des clubs e-sports qui sont quasiment tous déficitaires, il est différent, en fait. Par exemple, la situation de TSM n'est pas la même que celle de Team Liquid et n'est pas la même que G2, n'est pas la même que Vitality. Il n'y a pas la même que Timo Plon, quoi. Ouais, mais moi, j'ai pris des gros clubs. Ah, t'as pris des gros, bien sûr. J'ai pris des gros, en fait, le parallèle. Quand j'ai dit ça, c'était pour dire que chacun a son niveau. Mais même, tu vois, sur les gros, ils ont chacun une histoire. Par exemple, Team Liquid est détenu en majorité par Disney. Ouais, tu vois. Donc, Disney, ils s'en foutent. En fait, Team Liquid peut perdre 30 millions de dollars par an, peu importe. C'est une goutte d'eau et c'est stratégique en fait pour Disney. Et c'est le cas, ça, c'est une des choses en fait. C'est pour ça que je disais, je reviens sur ce que je disais au début, j'adore apprendre toujours, on apprend, on apprend. Par exemple, tout le monde se dit mais Overwatch League, les mecs sont stupides. Ils ont mis 20 millions de dollars, voire plus, dans une ligue qui est morte, le jeu est mort, machin, etc. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, alors je parle pour les Etats-Unis, c'est pareil pour l'Asie du Sud-Est. Aux Etats-Unis, c'est que des millions milliardaires du monde du sport qui ont mis de l'argent. Et pour eux, 20 millions, mais c'est même 30, 40, 50, c'est rien en fait. C'est rien par rapport à la prise de position stratégique, par rapport à ce qu'ils peuvent développer, par rapport à tous les projets derrière. Souvent, aux Etats-Unis, tu ne peux pas décorréler le sport de l'immobilier. Tu vois, il y a une grosse polémique en ce moment sur un nouveau stade de foot. Je ne sais plus lequel ça, j'ai oublié, mais un nouveau stade de football américain qui, en gros, est quasiment financé par les impôts locaux. Donc, les mecs se font construire un stade, etc. Avec les deniers publics. Avec les deniers publics et tout. Bon, bref, tout ça pour te dire que les enjeux vont bien au-delà, en fait, du club e-sport en lui-même. OK. En France, c'est un peu différent. En Europe, c'est un peu différent. Et ce qui explique qu'il y a une pression plus forte aussi sur les propriétaires de clubs qui, après, tu vois, les premières levées de fonds, elles ont eu lieu 2016, 2017. Donc, on arrive à des cycles où les investisseurs viennent toquer la porte en disant, bon, qu'est-ce qui s'est passé ces 3-4 dernières années-là ? Donc, les situations sont plus compliquées, plus délicates. Et c'est pour ça, également, que faire entrer un investisseur dans ta société, ce n'est pas anodin. Ta vie, elle change. Tu as quelqu'un qui va posséder 20, 30, 40, 50 % de ta boîte. Parfois, tu peux même perdre la majorité. Des fois, un droit de vote au conseil d'administration. Non, mais ça, ce n'est pas parfois. C'est sûr. Un mec qui met 20 patates dans la boîte, il veut avoir des sièges au conseil d'administration, décider, en tout cas, être consulté et décider. Donc, ça change, en fait, ta vie d'entrepreneur et de chef d'entreprise parce qu'il y a quelqu'un, et c'est normal, il y a quelqu'un qui a parié sur toi, qui a investi beaucoup de son argent ou un petit peu, peu importe. Il a mis de l'argent et donc, il attend des résultats. Normal, normal, très intéressant. Du coup, au fur et à mesure de Vitaity, tu développes ça, tu commences le business, tout ça, machin. Vitaity commençait à prendre en ampleur. Ça a été accepté en LEC, tout ça. Donc, on va dire qu'à ce niveau-là, ça a été réussi. Pourtant, au bout d'un an et demi, ce qui est quand même relativement court, un an et demi, peut-être un peu moins de deux ans, tu quittes pour cette fois et tu parlais de la visite du Sud-Est un petit peu, découvrir également ce pont-là parce que tu rejoins OG derrière. Oui. En fait, je l'ai dit à Nico et à Fabien, je sens, on venait de boucler la deuxième levée de fonds et je sens que pour moi, j'ai apporté tout ce que je... Enfin, je n'ai pas apporté tout ce que tu peux toujours faire plus, évidemment, mais j'ai beaucoup donné pendant les 18 mois où je suis resté. On a fait passer la boîte et je dis on, parce que ce n'est pas moi tout seul, évidemment, ce serait stupide de dire ça, donc ce n'est pas vrai, mais on a fait croître la boîte, beaucoup de nouveaux sponsors, du développement, Ligue, le LEC, etc. Des projets. Et je sens le projet, je sens que je suis au maximum, enfin, ce n'est pas que je suis au maximum, mais je sens que c'est le moment de tourner la page. OK. Et se présente juste après que je sois parti, je rencontre en fait, il y a vraiment des choses que je ne peux pas dire. J'ai failli le dire, mais je ne peux pas le dire. Mais en gros, je rencontre un mec au hasard d'une conférence sur l'e-sport que je ne connaissais pas, qui s'appelle Seb et qui est coach sur Dota, joueur et coach sur Dota. Le fameux Seb. Voilà. Chez OG, OG e-sports. Et je me dis, mais putain, mais ce mec est trop fort. Et j'ai en face de moi un ancien joueur, parce qu'à l'époque, il est coach, mais qui est brillant. Enfin, tu vois, qui est vraiment intelligent. C'est quoi, ça, au fur et à mesure de vos discussions, que tu commences à dire ? Non, non, non. En fait, il fait une conférence et je l'entends parler, je l'écoute, j'étais dans la salle. Je me dis, mais c'est incroyable, c'est... Et je me dis, je me dis quelque chose que je ne devrais pas dire, que je ne peux pas dire. Parce que ça incrimine une autre personne, donc je ne peux pas le dire. Mais je me dis, en tout cas, super. Donc, et puis on discute, on papote, machin. Moi, je lui explique ce que je fais. Voilà, c'est... Et puis, et puis, il me recontacte et il me dit, écoute, aujourd'hui, on est une équipe sur Dota, voilà, on est cinq joueurs, mais on veut se transformer en club et on aime bien, avec Johan, donc Nothel, on aime bien ce que tu as fait chez Vitality et on voudrait, on discute avec toi. On structurait un peu la chose et on s'est développé d'un simple roster de cinq mecs avec un nom à un club. Un club. Une marque, un club et tout. Et donc, on discute et ils me proposent de m'associer avec eux et d'un nouveau départ. Enfin, la situation était compliquée avec l'ancien... Enfin, bref. Et je leur dis, bah ok, go. Et donc, on crée la nouvelle structure OJ Sports, donc une société de droit danois, mais on s'installe à Paris parce qu'il y a une majorité de Français. En fait, il y a Seb et puis, et donc, on recrute trois, quatre personnes en France et on développe OJ. Et à l'époque, bah voilà, il n'y a pas... Il y a quoi ? Il y a Red Bull qui est le sponsor principal et en six, huit mois, on explose les revenus de la boîte, on fait rentrer plein de nouveaux sponsors, Red Bull, Steve Series, BMW... C'est dingo, en six, huit mois de faire ça à partir du... En fait, j'allais dire une simple équipe d'Otah, c'est déjà énorme une bonne équipe. En plus, c'est une bonne équipe d'Otah. Non, ils sont champions du monde, ils deviennent double champions du monde, ils ont une fanbase de malades, ils ont... ils ont un reach en Asie qu'aucune équipe, aucun club western a... C'est grâce à Dota ? Ah oui, grâce à Dota, ça c'est... Mais aucun club aujourd'hui n'a le reach d'OG en Asie du Sud-Est. Je m'en rends même pas quand t'es le pire et ça j'ai manqué à mes devoirs, j'étais pas conscient que OG c'était à ce point français. Bien sûr, t'as dit que c'est une société de droit danois, je veux dire que c'était géré par des Français un peu comme ça. jusqu'à ce que je parte, la société était détenue en majorité par des Français. J'en ai été vraiment pas conscient à ce point. Après, tu sais, je savais que OG il y a toujours eu le côté français avec Seb, NBK plus tard sur CS, mais je n'ai été pas conscient. Et donc, chez OG, en fait, je fais ce que j'ai fait chez Vitality avec plus de pouvoir, en tout cas, avec plus d'importance parce qu'il n'y a pas Nico, enfin, il n'y a pas de Nico qui est le CEO et Fabien qui sont les co-contracteurs historiques. Il y a plus de possibilités. Parce qu'eux étaient joueurs et on se développe sur CSGO. Comme tu l'as dit, on crée un roster, on rentre sur Blast, qui est donc une ligue sur CS. Là, on développe les revenus et il devient double champion du monde et c'est super. et en fait, ça, c'est la version positive et puis la version negative, c'est qu'évidemment, dans les boîtes, ce n'est pas tout bleu et il y a un nouveau CEO qui est recruté. Moi, à l'époque, je ne suis pas d'accord avec ce recrutement et bon, ne pas être d'accord avec le nouveau CEO, ce n'est pas une bonne idée. C'est un petit peu chaud, effectivement, ne pas être d'accord avec le nouveau PDG. Voilà, parce que quand il arrive, évidemment, il m'avait en ligne de mire et voilà, les choses ne se passent pas bien. Moi, je ne suis pas un politique, donc je n'ai pas de temps à perdre à faire de la politique dans une boîte. Quand lui arrive, quand tu quittes, ça a mis six mois, histoire que la situation pourrisse bien. Et voilà, je pars, je pars en décembre 2020 et puis en plus, tu vois, il y avait le Covid et tout, c'était compliqué, on n'était plus ensemble. C'était vraiment une période difficile. Leur en ligne, les vues, mes compagnies. Tu ne peux pas parler, c'est chiant, enfin, ce n'est pas la même chose. Bref, et puis là, je me dis, les clubs, c'est fini pour moi, c'est trop crevant. Ça y est, expérience vitalité, expérience OG ? C'est fatiguant, c'est fatiguant. Un club, c'est génial parce que tu es au milieu de tout, mais vraiment de tout, les agents, les joueurs, les marques, les sponsors, les institutionnels, les ligues, les éditeurs, les médias, les joueurs, enfin, tout, vraiment, tu concentres tout. Tu as essayé un panel de 10 acteurs différents. Tu concentres tout, en fait, tu es vraiment au cœur de tout et puis tu génères la passion et j'oublie, en plus avec les fans, ce que moi, j'adore, ce que j'aime beaucoup. Et du coup, je me dis, non mais là, c'est fini pour moi et je me dis, je vais aller rebosser avec mes potes avec qui j'ai créé Gozulting avant même, parce que j'ai oublié, mais avant même de rentrer chez Vitality, en fait, je crée Gozulting. On va en parler des frereaux de Gozulting. Je les aime beaucoup, il n'y a pas de souci. C'est prévu. Même Victor ? Moi, je les aime tous. J'avais une petite question, d'ailleurs, avant qu'on enchaîne, sur Roger et tout, après Carmine, parce que c'est super intéressant. Quand tu quittes Vitality, bon, c'est une structure française, même si à l'époque, elle avait également de la fanbase un peu anglophone et tout. Là, tu arrives sur, du coup, un projet, on en parlait au G. Complètement international. Complètement international. Beaucoup Asie du Sud-Est, d'Otah, ensuite CSGO, donc tu nous as parlé un peu du pédigré. Moi, je vais te poser une question. Quelles ont été, d'une part, les différences avec Vitality quand tu as développé ceci et également, en tant que, du côté marketing, un peu vendre la chose, quel a été le poids de la différence, donc, dans la gestion d'une fanbase un peu plus internationale au niveau marketing, au niveau d'aller voir des grosses marques et de pouvoir, tu vois, revendiquer des choses Europe, Asie, USA ? Alors, c'est plus dur et plus facile à la fois. Déjà, c'est ce que je cherchais parce que, moi, j'ai beaucoup bossé à l'international et ça m'excitait beaucoup de passer d'un acteur franco-français à l'inter. Et alors, c'est plus facile parce que, en fait, le reach de OG était monstrueux, sans commune mesure avec celui de Vitality en Asie, aux États-Unis, enfin, notre deuxième source de fans, c'était aux États-Unis, tu vois. En Asie, je n'en parle même pas. Moi, j'ai des années, enfin, il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, donc 2017, 2017, quand les joueurs d'OG vont en Asie du Sud-Est pour tourner, pour jouer les majors, ils sont escortés par la police. Ils sont escortés par des convois de police, tu vois, dans les bagnoles avec les gyrophares et tout. Enfin, c'est des émeutes, quoi. Les gens font des queues, enfin, c'est des stars, mais vraiment, des super stars, ce dont, parfois, on ne se rend pas compte, en fait, en Europe. Notamment parce que Dota 2, il n'était pas très développé, malheureusement. mais même dans l'e-sport, tu vois, bon, je pense qu'on n'a jamais fait le test, mais je pense que Reckles, il peut se promener à Paris, évidemment qu'il va être arrêté. Bon, alors, il ne faut pas faire le test avec Kamel et Pring. Là, c'est l'enfer. Kamel, tu ne peux pas faire 5 mètres avec lui, voilà. C'est autre chose. Mais, mais c'est un peu pas, mais en Asie, c'est, c'est, Donc, du coup, c'est plus facile parce qu'il y a un reach global et que donc, tu peux monétiser plus facilement, tu peux trouver plus facilement des sponsors. C'est plus difficile parce que, en fait, tes sponsors, il faut, c'est à l'inter, et donc, il faut aller négocier, non plus avec les budgets marketing français, par exemple, mais il faut aller européen, voire mondiaux. le cheminement est plus long. Voilà. Au-delà du fait que, il faut après, bon, moi, j'étais un peu, enfin, je n'étais pas vraiment rouillé en anglais, mais après, tu passes, je suis passé de 80% de mon temps en français, 20% en anglais, à 80% en anglais, 20% en français, ce qui n'est pas un problème et ce qui est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup, mais le défi, le défi, il était plus dans les interlocuteurs qui sont complètement à l'inter. Par exemple, tu vois, quand on a signé avec Style Series chez Auger, le patron de Style Series e-sport est en Australie. OK. Exemple, tu vois, quand il faut faire les calls avec Microsoft à Seattle sur la côte ouest des Etats-Unis, enfin, etc., etc. OK. Mais par contre, c'était super excitant parce que, parce que, parce que Auger, double champion du monde, tu vois, on gagne le double titre au champion du monde, là, elle est phénoménale, on crée des, on arrive à signer des deals, tu vois, avec BM, avec Red Bull, des deals qui sont hyper préciseux, tu vois, ramener BM, tu vois, tu vas à Munich, tu vas négocier avec le HQ, avec Seb, on y va en mission commando, on rencontre les mecs à Munich, ils nous adorent, ils nous disent, ah, mais non, mais on n'avait pas prévu d'OTA, on n'avait prévu que des clubs League of Legends, et en fait, à l'interne, en interne chez BM, il y a un mec qui leur a dit, non mais les gars, c'est Auger qu'il faut signer, ok, lol, c'est super, G2, Fnatic, super, mais signez Auger, quoi, pour le marché asiatique, et donc, et donc, et voilà. Et en termes de toi, par exemple, en exemple concret, quand tu vendais des deals un petit peu comme ça, comment est-ce que tu arrivais à structurer ce que vous donniez, entre guillemets, en échange, c'est-à-dire, apparition maillot, contenu, poste, ça se passe comment un petit peu tout ça ? Alors en fait, il y a un travail en amont qui est fait, où tu, déjà, tu dois positionner les valeurs de ton club. C'est quoi ton club, en fait ? L'ADN de Vitality, ce n'est pas le même que celui de la CACORP, ce n'est pas le même que celui de LDLC, et ce n'est pas le même que celui de Hautplomb. Tu vois, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas les mêmes valeurs, et tu ne vends pas la même chose. D'accord. Ça, c'est le premier truc. Une fois que tu as déterminé quelles sont tes valeurs, comment tu veux positionner ton club ? En fait, tu crées ton offre marketing, tu crées tes packages de sponsoring. Donc, tu crées des packages où il y a une présence sur le maillot, le logo, et puis, tu crées des packages où il n'y a pas de présence sur le maillot. Pourquoi ? Parce que c'est des budgets qui sont un peu différents. première chose. Après, tu vas décider du pricing. Combien tu vends ton emplacement sur le maillot ? Et ça ne suffit pas. Quand tu crées ton package de droits, il y a le logo sur le maillot, il y a le contenu, il y a les activations, il y a le nombre de postes. Tu crées tous des packages, un ensemble et surtout, le plus important, avant toute chose, c'est d'écouter ton interlocuteur. une de mes chances que je suis arrivé dans l'e-sport, c'est que j'avais déjà de la bouteille, j'étais déjà expérimenté par rapport à beaucoup de jeunes, en fait, ce qui n'est pas un défaut, mais qui manquaient d'expérience et qui n'avaient pas mon expérience et mon relationnel avec des directions de marketing, avec des directions de communication et le plus important, c'est de comprendre ce qu'attend la marque en face. Pourquoi elle vient dans l'e-sport ? Donc, avant, en fait, de te vendre, déjà, écoute. Et après, tu adaptes. Parce que, chez CACORP, Orange ne vient pas pour les mêmes raisons que Rhinoshield ou Michelin. Ils n'attendent pas la même chose. Donc, en fait, tu dois, toi, proposer, tu dois les séduire, tu dois proposer quelque chose qui réponde à leur enjeu. Ok, d'accord. Ce ne sont pas les mêmes. Et c'est super important, du coup, de pouvoir passer ce temps et avoir cette, on va dire, cette pédagogie d'écouter leur enjeu, de comprendre comment ils fonctionnent. Il faut que tu saches, toi, déjà, ce que tu as à proposer et que tu saches l'adapter. Et c'est ça, le plus important. Si tu ne peux pas signer Orange, il faut se rendre compte de ce que c'est que de signer un accord de sponsoring avec Orange, tu vois. C'est des mois et des mois de discussion. Je ne parle même pas de la négociation sur le contrat. C'est beaucoup de choses. Ça implique énormément de choses. Donc, il faut… Et eux, ils font des deals avec l'équipe de France de foot, avec le PSG, avec l'OM, enfin, avec Roland-Garros. Enfin, tu vois, ils ont l'habitude. Donc, tu ne peux pas arriver juste à fleur au fusil. Salut les gars, l'e-sport, c'est cool. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas possible. En tout cas, c'est des sponsors du coup endémiques, non endémiques. Mais même non endémiques. Moi, là-dessus, oui, mais je considère mes relations avec Rhinoshield, qui sont les coques de téléphone, qui est un deal, qui n'est pas un deal financier important, et avec Orange, la nature de mes relations sont exactement les mêmes. Je considère exactement de la même façon. Évidemment, je ne donne pas le même, le même, les mêmes contreparties, je n'y accorde pas le même temps. Évidemment, c'est mentir que de dire ça. Mais je leur donne le même sérieux, la même écoute, la même attention. C'est hyper important. Je parlais surtout en termes d'enjeux. Les enjeux, pour les comprendre, tu perds Rhinoshield, c'est moins embêtant que de perdre Orange. C'est vrai, c'est vrai. C'est drôle. Du coup, quand tu arrives décembre un petit peu 2020, comme ça, où du coup, tu quittes Ogé, comme tu nous disais, pourtant, très peu de temps après, alors que tu disais, moi, les clubs, c'est fini, c'est bon, tu termines à la Carmine, du coup, qui, depuis quelques mois en plus, venait de lancer un truc relativement sympa. En fait, j'avais vaguement vu, mais de très loin, en fait, la CACORP. J'avais entendu parler, notamment parce que je participais aux émissions de l'équipe, l'équipe e-sport, et donc, j'avais, voilà. Mais je ne suivais pas du tout la scène française e-sport, et encore moins de League of Legends, même si à l'époque, avec Fabien, on avait lancé l'équipe Académie. Mais, voilà, en plus, j'étais à fond sur Dota, donc voilà, je ne regardais pas trop. Et un jour, on me contacte, et on me dit, ouais, il y a Camel, et Prime, et tout, et Cotei, enfin voilà, ils voudraient te rencontrer, et tout. OK. Puis du coup, je discute avec mes assoies de Gozu, je leur dis, vous en pensez quoi, les gars ? Ah, mais vas-y, fonce, vas-y, la CACORP, ça va être big, et tout. OK. C'est eux qui sont venus vers toi. Ouais, c'est eux qui viennent me voir, et donc je vais les voir, je m'en souviens encore, je vais les voir, ça fait un an, un peu plus, je pense, mois de mai, ça fait un peu plus d'un an, ça devait être en mars, février-mars. Et je vais les voir en Seine-Saint-Denis, et tout, je les rencontre, et en fait, il m'a fallu trois minutes, ce que je dis tout le temps. Il m'a fallu trois minutes pour être convaincu, parce que... C'est rapide. C'est rapide, parce que ce que j'avais connu, j'avais connu chez Vitality des entrepreneurs, mais qui ne venaient pas du monde de l'entreprise, qui étaient passionnés et qui avaient créé un club. Chez OG, j'avais rencontré des joueurs, des joueurs, et là, je rencontre des businessmen. je rencontre donc Kamel et Amine, Kameto et Prime, et avec eux, je rencontre en plus leurs bras droits respectifs, Soudé et Koteï. Et en fait, ce dont je me rencontre, c'est que non seulement, en fait, ils gèrent leur business, ils savent gérer leur business, de streamer ou de carrière pour Prime avec sa ligne de vêtements et tout, et en plus de ça, ils sont hyper bien entourés. C'est-à-dire, Koteï, je ne le connaissais pas, vraiment pas, ils saoulaient non plus. Et donc, je découvre que, en fait, la K-Corp, la Carmine Corp, le succès, ce n'est pas un hasard. C'est ce que je dis, je l'ai déjà dit, ce n'est pas, vas-y, on a créé un club, on a créé une équipe et vas-y, c'est parti. C'est le truc qui m'énerve le plus quand on dit, ouais, mais c'est des influenceurs. Non, mais non, mais non, ils ont une stratégie et ils l'exécutent. Ils l'exécutent parfaitement bien. Et le fait qu'aujourd'hui, la K-Corp soit une marque aussi puissante en si peu de temps et qu'elle a balayé, en fait, tout en France et est devenu le leader incontesté, incontestable, en fait, en France, ce n'est pas un hasard. C'est tout le travail qui a été fait, qui a été pensé en termes de stratégie et du coup, quand on se rend compte il y a un an, un peu plus d'un an, en fait, je le comprends en deux, trois minutes. En fait, en bout de deux, trois minutes, en fait, je change, enfin, ce n'est pas que je change d'avis parce que je ne m'étais pas dit non, je n'y vais pas. Je m'étais dit bon, pourquoi pas ? C'est que tu vas, tu as déjà une curiosité qui m'aborde. Oui, mais ça ne me coûte rien, tu vois, de prendre deux heures, trois heures de mon temps, ce n'est pas un problème. Mais surtout, le plus important, en fait, pour moi, c'est avec qui je vais travailler, avec qui je vais m'associer. Parce que je ne peux pas passer 12, 14 heures de ma journée à travailler pour des gens ou avec des gens auxquels je ne crois pas ou tu vois, je fais autre chose, à la limite, je fais autre chose, tu vois. Et donc, et surtout, quand je les rencontre, en fait, toutes mes idées et toute mon expérience, toute l'expérience que j'ai accumulée depuis 4 à 5 ans dans les clubs… ton prime limite au moment où tu es… Ben ouais, ça fait quand même 4-5 ans, en fait, que je bosse à la fois pour un club français qui s'est développé à l'international et puis pour un gros club international, un des plus gros, parce que l'OEG, c'est un des plus gros, avec, voilà, beaucoup d'expérience avec les éditeurs, avec les ligues, avec les joueurs, les agents, les équipes, les clubs, bref. Et en fait, toutes les idées que j'ai, je me rends compte que soit ils les ont déjà eues, soit ils sont OK. OK. On pourrait y aller. Donc, voilà. Et après un an et demi à l'heure actuelle, avant de nous parler peut-être un petit peu plus de derrière comment t'as développé la chose, comment tu décrirais le fonctionnement du club à l'heure actuelle ? Alors, chaotique. Après un an et demi, j'aurais attendu que tu me dises « Ah, mais c'est carré, on a ça, on a ça. » Chaotique, parce que c'est l'e-sport. Mais chaotique, mais… chaotique, mais efficace. Mais rien n'est parfait. Tu ne peux pas croître à une telle vitesse… Bien sûr. Sans que ce soit… Sans… Entre guillemets, c'est des plumes, quoi. Oui, sans… Ça ne peut pas être parfait. C'est impossible. Et ça ne peut pas être… Enfin, il faut voir que… On a recruté Eric Lès en trois jours. C'est des enjeux qui sont phénoménaux, tu vois, pour un club comme nous. D'accord. Il y a plein de batailles à mener de front. Tu as le sponsoring, le marketing, la communication, s'installer dans des nouveaux bureaux, il faut trouver des bureaux. Tu as une pression. Nous, on est en… Je rappelle, parce que je vois parfois des trucs… Parce qu'il y a des trucs parfois qui me font rigoler du style « Ouais, mais c'est Kamel qui finance le club. » Ouais, machin. Non, non, non. Évidemment, au début, il l'a financé, mais au tout début. Au tout début. Ça se fait sur son propre. Oui, au tout début, en D2, tu vois. Mais aujourd'hui, on est indépendant financièrement. C'est-à-dire que si la Carmine Corp ne gagne pas d'argent, perd de l'argent, on est mort. Enfin, tu vois, dans six mois, on est mort. Donc, il y a une grosse pression aussi de résultats sur les sponsors, sur faire les choses. Très bien. Mais oui, c'est chaotique. Mais c'est normal que ce soit chaotique. Et au début, quand tu arrives du coup un petit peu… Donc, c'est ce que j'ai vu. Directeur général affilié au marketing. Voilà. J'ai vu. Ouais, c'est des titres qui ne veulent pas dire grand-chose. Voilà, c'est un peu pompeux, mais bon, voilà, c'est des titres. Après, il faut savoir qu'il y a des statuts. Par exemple, aujourd'hui, si je suis directeur général de la CACORP, c'est un mandat social. Ce n'est pas être salarié. Et ça a des implications qui sont différentes. Donc, non. Moi, je ne suis pas un dirigeant exécutif du club. Il y a Camel, il y a Prime, il y a Soulé et il y a Coteil. Ce sont aussi les actionnaires du club. Donc, très bien. Moi, je m'en fous un peu des titres. Ce qui compte le plus pour moi, c'est de faire avancer le club. Ouais. De… De faire en sorte que notre accélération, elle soit linéaire. D'accord. Et qu'on puisse être scalable, comme on dit dans le business. C'est-à-dire que dans six mois, dans un an, on puisse exploser et que les process qu'on essaye de mettre en place avec Soulé soient respectés et que l'équipe, surtout, qu'on a constituée au sein du club avec les recrutements soit mise dans les meilleures conditions pour progresser, grandir et être efficace. Que les choses puissent se faire. C'est ça le plus important. Parce que… Enfin, pour moi, en tout cas. Parce que derrière, un club, c'est une entreprise. Il y a plein de choses. Enfin, le quotidien d'un club, comme le quotidien d'une boîte, c'est de faire tourner. Et c'est pas que de regarder les matchs LOL ou les scrims. C'est ce que j'adore faire. Mais voilà. Quand t'es arrivé à la boîte, ça a été quoi les premières choses que t'as faites ? Du coup, t'as commencé à déblayer ? Sponsor, recruter ? C'était assez marrant. Pendant une période, j'ai l'impression que toutes les trois semaines, il y avait une conférence de presse avec une annonce, un sponsor, des trucs. En fait, ma première mission, c'était d'évaluer l'existant, ce qu'on avait en termes de revenus et de partenaires. Donc, à l'époque, il y avait Chupa Chups et MSI. Ouais. Et puis, il y avait Red Bull en partenaire. Donc, en sponsor, il y avait Chupa Chups et MSI. Et puis, en partenaire, il y avait Red Bull. Et donc, c'était de voir, en fait, où on voulait aller. On a déterminé ensemble les objectifs. Il a fallu construire aussi les outils marketing, de penser, en fait, la stratégie et l'offre, l'offre sponsoring. Et puis, d'aller chercher des partenaires. Et quand t'arrivais devant ces partenaires, alors bien sûr, tu l'avais un petit peu connu chez OG. Bon, cette fois, c'était à nouveau un peu plus en francophone. Arrivais avec cette, je vais l'appeler comme ça, cette puissance de feu qu'est la fanbase. et du coup, les reach et les audiences absolument monstrueux que produisent la Carmine. En fait, c'était, alors en plus, ça a pris de l'ampleur depuis un an. Mais quand moi, j'arrive officiellement, on a fait back to back ou... Oui, on a fait back to back des EU Masters. Non, j'y suis déjà, en fait, quand on gagne les EU Masters pour la deuxième fois. Mais... Attends. Non, oui, quand j'arrive, pardon, on vient de gagner les EU Masters. D'accord. Je ne suis pas encore... Alors, je commence déjà à bosser dans l'ombre parce que je ne suis pas annoncé officiellement, mais voilà. Et en fait, à l'époque, on bat le record au mois de mai, il y a un an, on bat le record de viewership e-sports en France avec plus de 300 000 sur OTP, etc. Monstruux. Donc, les chiffres sont là et c'est important parce que qu'est-ce que tu vends, en fait, des partenaires ? Tu vends une audience, tu vends la qualité d'une audience, tu vends du quantitatif et du qualitatif, du vent, du reach et du qualitatif, de l'engagement et puis une cible qui est 15-35, que toutes les marques s'arrachent. Donc, c'est facile, enfin, c'est plus facile que de vendre du sponsoring sur d'autres clubs de LFL, mais il ne faut pas croire que tu signes des partenaires en 15 jours, même si je l'ai fait. Ce n'est pas que ça. Mais ce n'est pas que ça, quoi. Ce n'est pas que ça, en fait. Et c'est très compliqué. Et surtout, ce que je dis à l'époque à Soulé et à Coteille, c'est que il va falloir recruter très vite parce que… Il faut des bras. Il faut… Parce que ce que je suis en train de ramener, en fait, on ne pourra pas le gérer comme ça. Et donc, dès le mois de juin, en fait, je commence déjà à chercher, en fait, qui je vais intégrer dans l'équipe. OK. À partir de… Et ça s'est fait à partir de la rentrée, en fait. Et c'est là où vous avez commencé à avoir… On a recruté pour assurer le sponsoring, le marketing, la communication, la gestion des partenaires, la relation aussi avec le community management. Il y a énormément de choses à mettre en place. Oui, c'est beaucoup de… C'est quoi un petit peu ta vision à l'heure actuelle sur le développement de votre business model ? J'ai vu, par exemple, de votre et bien sûr du business model un peu e-sport aussi en général. J'avais vu dans une interview où tu avais parlé d'un truc très intéressant. C'était que le fait qu'à l'heure actuelle, tu disais que la plupart des clubs devaient assumer tous les coûts de l'e-sport et qu'un plus gros partage des revenus de l'écosystème, notamment via les éditeurs, serait peut-être légitime. Et quand j'entends ça, ça me fait penser, par exemple, au droit TV. Tu vois, le droit TV qu'on peut avoir, par exemple, dans le sport classique. Oui, alors… Non, mais c'est amusant parce que les premières levées de fonds des clubs en 2017, 2016, 2017, 2018, pour justifier… Il y avait deux moyens de justifier la valorisation, la valeur du club. Il y avait un, le fait que tu aies un slot franchisé, donc c'est un asset que tu as, que tu ne peux pas perdre. Je possède un slot en LEC, il a une valeur. Je prends l'exemple de Schalke 04, qui avait donc acheté son slot 8,5 millions d'euros. Et qui le revend pour guiser. Il a revendu 27,5 millions d'euros, ce qui est marrant parce que quand tu regardes la fenêtre des revenus transferts compris de Schalke 04, la vente du slot de LEC, c'est le troisième transfert. Il y a deux joueurs, et puis après, il y a le slot de LEC, puis après, c'est d'autres joueurs, tu vois. OK. Donc, c'est un asset, c'est quelque chose que tu possèdes et qui valorise, en fait, ton club. Et puis la deuxième chose, c'était les projections d'audience et donc l'arrivée à un moment ou à un autre des droits médias. Depuis, on en est revenu parce qu'en fait, il y a zéro droit média ou très peu de droits médias dans l'e-sport. Pourquoi ? Parce que Twitch est dans une position dans le monde occidental de monopole quasiment absolu et donc Twitch, en fait, n'a aucune raison de payer des droits pour quelque chose qui, de toute façon, se retrouve sur sa plateforme. Parce qu'il n'y aurait pas de force ou d'intérêt d'aller faire ailleurs ? Parce que Facebook Live a lamentablement foiré, parce que YouTube Live, bon, ça marche, mais n'est pas aujourd'hui une plateforme concurrente, significative à Twitch. Et contrairement à ce que tu peux observer en Asie, où tu as plusieurs plateformes, notamment en Chine ou en Asie du Sud-Est, DoYouTV, OUYATV, Biblis, qui se battent pour avoir l'exclusivité des droits. Donc, il n'y a peu de revenus médias dans l'e-sport. Donc, en fait, les clubs, aujourd'hui, ils vivent notamment du sponsoring, du merchandising et d'autres projets qui viendront un jour ou l'autre. Donc, en fait, le problème, si j'entends bien, c'est qu'il y a beaucoup de clubs, bien entendu, l'éditeur a également, ça part dedans, mais il y a beaucoup de clubs qui génèrent de l'intérêt, qui font du storytelling, qui ont des fanbases, qui ramènent de l'audience. Mais parmi tout ça, en dehors du fait de vendre à leur manière pour leurs sponsors, des trucs comme ça, eh bien, elles ne récupèrent pas une part du gâteau de ces médias ou de ce que cette audience génère. en fait, je l'ai dit dans une émission précédente, mais Riot n'a qu'une seule chose à faire pour changer totalement la donne de la rentabilité des clubs qui sont puissants sur son jeu. C'est quoi ? Créer des skins aux couleurs des clubs. Ils ne le font pas. C'est vrai que ça pourrait un petit peu changer la donne. Non, mais complètement. Ça changerait complètement la donne parce que si tu veux, comme sur CSGO où tu achètes les packages, ça changerait complètement la donne pour des clubs qui ont fait un boulot marketing qui les récompense. C'est-à-dire marketing et de storytelling et de lien fort avec ses fans. Imagine si aujourd'hui tu pouvais acheter des skins de la K-Corp sur League of Legends. C'est réservé qu'aux champions du monde. Non, mais parce qu'ils le décident. Bien sûr. Le slot, on le sait, on pourrait l'avoir facilement. Il paraît que ça serait un petit peu d'un coup. Ça ne suffirait pas, mais ce que je ne veux dire par là, c'est que ça créerait des conditions beaucoup plus positives et favorables au club. C'est ouf quand même. Parce qu'en fait, moi qui viens aussi beaucoup du monde du sport, j'imagine un club de Ligue 1 sans les droits TV. Alors que les droits TV, dans le sport, c'est 40 et 70% des revenus de ce que touchent les clubs. C'est ça. C'est ouf, un écosystème. Du coup, il n'y a pas de droit et puis tu n'as pas de skin. Donc en fait, c'est compliqué. pour beaucoup de clubs, c'est très, très compliqué. Nous, on est une exception et on… Alors j'allais dire, on a de la chance, non, on n'a pas de la chance, mais parce que ce n'est pas de la chance, mais c'est très compliqué. Est-ce que tu penses que le développement dans l'e-sport ou au niveau des clubs, etc., ou même pour Carmine, est-ce que le développement par une levée de fonds, c'est une nécessité ? Non, ça dépend de ce que tu veux faire. On pourrait très bien, Carmine Corp, pourrait très bien ne pas aller en LEC et vivre sur son marché franco-français avec la LFL. Il y aurait moins de hype, il y aurait moins de storytelling, probablement, mais tu peux te développer, tu peux te développer. Le fait qu'on ait, qu'on veuille aller en LEC, ce qui n'est pas fait, ce qui est une ambition affichée depuis le début, t'oblige, en raison, en fait, de la valeur aujourd'hui d'un slot de LEC, une valeur qui a été déterminée, qui est déterminée aujourd'hui par une transaction, puisqu'il y a deux valeurs sur la LEC. Il y a les 8,5 millions d'euros de 2018, de l'entrée, et puis pour évaluer la valeur d'un slot aujourd'hui, c'est la transaction de BDS avec Chalke 04, 27,5 millions d'euros. Oui, qui accepte de le vendre et en plus, la seule transaction. Et c'est l'offre de la demande. Voilà, il y a la seule transaction qui fixe la valeur. Et puis, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que le LEC existe depuis 4 ans maintenant, si je n'ai pas d'outils, je crois que c'est 2018, janvier 2018, et les clubs sont... Il y a toujours 10 clubs. Donc, c'est un club fermé, pour le coup, c'est un club très restreint. Il y a un nombre de clubs très restreint. 27,5, c'est énorme. Oui, donc, sans compter qu'après, il y a les investissements. Il faut aller à Berlin, il faut construire une équipe, il faut rehausser les salaires, tout devient plus cher. Alors, nous, on a la chance d'avoir une... Aujourd'hui, je pense que tu n'as pas... Enfin, si demain, on est en LEC, tu n'as pas un joueur qui ne veut pas venir chez nous. Que les choses soient claires. C'est à 2000%. À force du LEC, plus en plus... Il n'y a pas un joueur qu'on ne peut pas recruter. Après, c'est une question de moyens. Mais... En termes de volonté, c'est beau, ça. On parlait également de revenus et moi, il y avait un autre plan qui m'intéressait sur ça. C'était le côté, forcément, billetterie. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'e-sport, il n'y a pas vraiment de revenus de billetterie. Les clubs n'accueillent que peu les fans au sein d'un complexe pour pouvoir recevoir, aller recevoir et créer des choses, des expériences. Est-ce que les CACORP Expérience, c'est un peu l'équivalent d'un stade ? Est-ce que c'est un petit peu l'équivalent d'une volonté de ça, dans le fond ? Alors, oui et non. La CACORP Expérience, le concept, c'est pour aller au-delà de l'e-sport et évidemment, aller au-delà de League of Legends. l'idée, c'est de créer en fait un événement qui soit la fête de la CACORP et qui permette d'aller encore une fois au-delà de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit sur le KCX du 26 juillet dernier au Palais des Congrès ou que ce soit sur le KCX Showmatch de janvier au Carousel du Louvre, on a perdu de l'argent sur les deux événements. C'est des événements qui ne sont pas rentables. Faire des événements, ça coûte très, très cher. Il faut se rendre compte que tout coûte cher. Le lieu, la scénographie parce qu'en fait, la volonté, je ne peux pas m'empêcher en même temps de regarder l'arrivée d'un réflexe. Il n'y a pas de problème. Quand le matin, j'ai besoin d'un petit coup de boost, je me repasse cette vidéo. Ça me donne le smile pour toute la journée. La volonté de Prime sur les KCX notamment, c'est de faire toujours mieux. D'accord. Et donc, on ne peut pas, on ne veut pas et on ne peut pas faire un événement cheap. Et donc, ça coûte très cher. Oui. Quand tu ne veux pas faire du cheap, ça coûte très cher. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont reproché d'avoir mis les places à 40 euros à l'époque sur le KCX1 au Palais des Congrès. mais en fait, les places étaient entre 20 et 50 euros, si je n'ai pas d'études, 25 et 50 euros, je ne sais plus, 30, 30. Bon, bref. Mais même avec ça, on a perdu beaucoup d'argent. Et le ticketing ne paye, ne couvre pas. ne couvre pas. Donc, pour revenir à ce que tu demandais, la volonté, ce n'est pas vraiment de faire un stade parce qu'en plus de ça, on ne peut pas héberger un match. on ne peut pas avoir les deux équipes au sein de la salle. On touche aux limites en fait de l'e-sport parce que les discussions, et je comprends le point de vue, les discussions par exemple avec l'LFL, quand on demande si on peut avoir les deux équipes parce qu'on veut proposer la meilleure expérience pour nos fans. Tu sais, ce serait super intéressant si chaque semaine de l'LFL, vous aviez votre propre salle, un petit plateau de mettre des deux équipes qui viennent en vrai pour jouer ce match. L'un dans l'autre, ça créerait un truc un peu… mais ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on se substitue à la LFL puisqu'on devient organisateur de notre match. Et c'est là où en fait il y a la différence avec le sport. Tu comprends ? Ah, d'accord. Eh oui. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est juste avoir nos joueurs. Ouais. Sauf quand c'est un show match, ce qu'on a fait contre Coy, où là, c'était en dehors du champ officiel. Et là, mais il a fallu demander, et ce qui est normal, une notarisation spéciale à Riot via la LFL pour pouvoir organiser, qui nous donne « Ok, vous pouvez le faire, etc. » Donc en fait… C'est dommage quand même. Ah oui, je trouve ça dommage, mais c'est comme ça. Si vous aviez une salle dans Paris où chaque semaine pendant tout le split de la LFL, les deux équipes qui viendraient… Ben non, c'est pas possible. Mais la LFL le fait, avec les LFL Days, ils le font bien. Enfin, l'expérience à Nice était plutôt sympa. Mais c'est pas grave. On fait les choses avec les contraintes qui sont imposées, qui sont légitimes, et on organise les choses un peu différemment. Et peut-être qu'un jour, on aura notre arène avec nos fans pour proposer pas seulement du League of Legends, mais d'autres jeux, d'autres expériences, d'autres trucs, d'autres concepts, sympas. Ok, je suis sûr qu'on va y arriver. Au sein d'un club, un peu la gestion des temps forts et de réussite sportive sont entre guillemets un peu faciles, voilà, parce que tout va bien, tout roule, tout va dans le même sens. A l'inverse, comment est-ce qu'on passe la gestion des moments plus compliqués ? Je n'ai pas de dire ça. Ok, pas de souci. On n'a pas de moments compliqués, le cas-là. Ah, j'allais te dire, par exemple, relativement. Non, mais c'est des moments un peu plus compliqués. Non, mais c'est une vraie question. Et en fait, tu ne peux pas t'empêcher d'être touché quand tu perds. Même pour la partie business, ce n'est pas bon, parce que tu… Enfin, ce n'est pas bon. Ça ne change rien. En termes de dynamique globale sur la Carmen Corp, qu'on ait perdu, qu'on n'ait pas gagné, si tu veux, le titre de champion sur le split. tu vois, si on avait fini 9e et qu'aux Unmasters, on s'était fait éliminer en play-in ou en phase de groupe, oui, ce serait embêtant parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais est-ce que ça change les fondamentaux du club et le fait que les gens nous suivent, qu'ils adhèrent à ce qu'on veut faire ? Non. Mais moi, je n'aime pas quand on perd. Ça me rend fou. Logique. Et heureusement que je ne voyais pas mes conférences WhatsApp. Mais en même temps, c'est ce qui est génial dans un club. En fait, c'est les émotions que ça te procure, y compris quand tu es à l'intérieur. Et c'est parfois aussi les joueurs ne le ressent pas forcer. Je pense que les joueurs le ressentent au sein de la CACORP parce qu'il y a un engouement et un soutien incroyable. Sacken le dit tout le temps, Cabot aussi, Reckless, tous les joueurs le sentent. Donc, ça leur met une pression supplémentaire. C'est plus dur de jouer pour la CACORP que pour jouer pour un autre club. Bien sûr. C'est beaucoup plus dur. La pression n'est pas la même. Mais c'est normal. Et pour nous, le staff, la pression n'est pas la même. Pour mes équipes, la pression n'est pas la même. Mais il faut toujours essayer de faire mieux. Et en même temps, c'est ce que je dis, on a la chance d'être dans un club aussi performant et aussi intéressant que la CACORP. Et c'est à nous de faire au mieux. Mais parfois, c'est compliqué. Donc, quand c'est moins bien au niveau marketing, c'est ce que tu dis, genre ça ne change pas grand-chose. Résultat, je veux dire. C'est moins bien au niveau résultat. Quand ça va un peu moins bien, bon, ça ne change pas grand-chose. Puis après, au niveau du sportif, entre guillemets, là, ils essayent de mettre en sorte, enfin, ils essayent de faire en sorte que ça aille mieux. Peut-être en travaillant différemment, peut-être en changeant des choses. Je ne peux pas te répondre à ça. Normal. Non, c'est vrai que je ne veux pas. Tu n'es pas dans ton champ d'action, donc c'est normal. Ce n'est pas mon truc. Pas de souci. Il n'y a pas de problème. J'ai mes idées, mais elles ne sont pas pertinentes. Pas de souci. Pour vous, à quel point la signature de Reckless a représenté une opportunité ? Tu nous as dit tout à l'heure que ça s'est fait en trois jours. Bon, il y a pas mal de montants qui ont fuité, etc. Donc, c'était une opération, on va dire, qui a coûté. Pour une décision big pour un club jeune, à quel point ça représentait une opportunité, tant au niveau sportif que marketing, je dirais ? Et à ton niveau, dans ton champ d'action, qu'est-ce qu'une superstar comme lui a concrètement apporté ? Alors, pour les plus jeunes, désolé, je vais prendre une référence. L'OM et Bernard Tapie et Maradona. Et Bernard Tapie avait dit à l'époque 40 millions de francs. Pour Maradona, c'est cadeau. Reckless, c'est cadeau. Quel que soit le prix, c'est cadeau. Je vais vous l'expliquer pour plein de raisons. La première, c'est pour ce qu'il apporte en fait au club sur le plan sportif. Les gens se disent, je connais rien, pas grand-chose. Même si ça fait quand même six ans que je suis un peu lol. Bien sûr. Mais, les gens disent, oui, oui, mais machin, il est meilleur. Mais en fait, ce n'est pas que les stats. Un joueur dans un collectif, ce n'est pas que les stats. C'est la première chose. Donc, c'est ce qu'il apporte en fait en termes sportifs. Deuxièmement, c'est ce qu'il apporte en termes de rayonnement, marketing et de positionnement du club sur la carte de l'e-sport. Le recrutement de Reckless a été un big bang dans l'univers de League of Legends et de l'e-sport. et ça a complètement occulté d'autres annonces de clubs dans l'e-sport. L'avenue de Reckless. Premièrement. Deuxièmement, ça a montré, la Carmen Corp. Il ne vient pas pour l'argent. Il gagne moins à la CAC Corp que ce qu'il gagnait chez G2. Il vient parce que il est intrigué, curieux et attiré par ce qui se passe au sein du club, autour du club. Ça, c'est hyper important. Et enfin, sur les opportunités business, sur le rayonnement global, parce qu'il y a ce qui est, je prends toujours l'exemple des bambous. Pour ceux qui connaissent, un bambou, tu le plantes, il ne se passe rien pendant 8 mois et pendant 15 jours, il prend 3 mètres de haut. La CAC Corp, c'est un peu pareil. C'est ce qu'on plante et ce qui, à terme, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, se fera à partir de là. C'est créer toutes les conditions de la réussite. Et Reckless, comme la signature de Cabot, le fait que Cabot refuse d'aller chez Fnatic pour rester au sein de la CAC Corp, ça a une signification pour lui, ça a aussi une signification pour nous, la confiance qu'il a dans le projet. D'accord. Voilà, 113 qui signe chez nous alors qu'il avait des propositions en LEC, en académie ou en LEC, ça a aussi un impact, ça a aussi une signification. Donc, voilà, il y a plein de choses et Reckless fait partie du plan global du développement de la Kermin Corp. En plus, derrière, j'ai pu voir, vous avez pu lancer des réseaux en anglais, vous avez pu un petit peu internationaliser la chose, j'ai vu vos threads d'après-match finissent également sur le Reddit, LoL, plein de trucs. Il y a, il faut quand même se rendre compte que le LEC fait des sujets sur la CAC Corp. Voilà. Une ERL qui a une exposition sur le truc d'au-dessus, c'est quand même big. C'est intéressant d'entendre de cette manière un petit peu l'arrivée. Mais rien n'est, mais tout est très rapide et peut, ne va pas changer parce que je pense que les bases du club sont suffisamment solides aujourd'hui pour qu'on avance quoi qu'il se passe. Mais les choses ne sont pas simples et j'en reviens à ce qu'on se disait au tout début sur ma rencontre avec Kamel Cotei, Prime et Soulé, c'est ce que eux ont pensé quand ils ont créé le club ensemble au début et ce sur quoi nous, on a bossé ensemble depuis un an et la direction qu'on prend et comment on veut y aller. C'est assez intéressant parce que tu avais dit quelque chose dans une interview où tu avais dit l'e-sport, c'est un peu le même phénomène que le rock. Les mecs qui ont commencé à écouter du rock à 20-30 ans, ils n'ont pas arrêté à 50. Je le dis souvent ça, c'est un des premiers parallèles que j'ai fait sur l'e-sport, c'est comme le rock'n'roll, c'est-à-dire que quand le rock'n'roll est né dans les années 50, c'était des gamins de 15-16 ans qui écoutaient et ils ont grandi avec le rock'n'roll, le rock'n'roll a évolué, eux ils ont grandi quand ils écoutaient Elvis Presley, après ils ont écouté les Beatles, après ils ont écouté Led Zepp, après ils ont écouté ACDC, Nirvana, etc. Bref, le rock a évolué, eux ils ont grandi mais ils n'ont pas arrêté à 40 ans en disant tiens j'arrête d'écouter du rock. Il n'y a pas eu une démobilisation générale de toute une génération qui avait commencé avec moi. Pour l'e-sport c'est pareil, c'est-à-dire que les jeunes qui ont commencé que ce soit avec la génération Starcraft, CSGO, et puis après Call of, et puis Fortnite, etc. ou LOL, en fait ils continuent à grandir et ils continuent à évoluer. Ce qui explique aussi que l'âge moyen de nos fans aujourd'hui il est plus autour de 20-22 ans que 15 ans. C'est ce que j'explique parfois à des marques qui, un peu moins aujourd'hui mais il y a deux ans Fortnite, 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 tu vois. Ils s'imaginaient que l'e-sport c'était pour les gamins de 12 ans. Ben non, pas que, au-delà du fait que Fortnite ce n'est pas de l'e-sport, mais que les gens évoluent, ils grandissent. Et d'ailleurs, le public de Dota ou de CSGO est beaucoup plus âgé. Bien sûr, côté western. C'est assez intéressant parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps dans je ne sais plus quelle émission, je disais mais en fait avec l'e-sport vu qu'on est un peu là aussi, bon bien sûr, il y en avait dans les années 2000-2005, je parle de comment il est maintenant et comment il va devenir, on va être une des premières générations où je suis sûr qu'il y en a, ils vont faire découvrir l'e-sport à leurs gamins, ils vont transmettre cette passion à leurs enfants et que ça va vivre un petit peu comme ça. Et tu sais qu'en disant ça dans une émission, j'ai reçu des témoignages de mecs qui m'ont dit moi, mon enfant de 7-8 ans, je vais faire regarder et moi je la carmine ou de tel, mais je te jure. Et je me suis dit ah oui, mais en fait c'est déjà en action. Mais tu vois quand il y a Turner, la chaîne de télé aux Etats-Unis, je suis en train de chercher le nom, du groupe Turner qui diffusait, qui avait, en 2017 je crois, avait organisé et diffusé un Major CSGO à Atlanta, je ne me souviens plus. Ouais, le Boston ? Non, à Atlanta. Ah oui, pardon, j'ai confondu. Ça me reviendra, le nom de la chaîne me reviendra. En fait, ils avaient investi beaucoup, beaucoup d'argent. Et en fait, la vice-présidente de Turner avait expliqué que son objectif avec l'e-sport, c'était exactement le même qu'avec le football américain. et que l'e-sport franchirait un cap quand il dépassera le cadre des pratiquants. C'est-à-dire que si tu prends le foot, il y a plus de gens qui regardent du foot, qui écoutent des émissions de foot qui ne le jouent. Ça doit être pareil pour l'e-sport. C'est-à-dire qu'il faut sortir du cadre de juste je suis un joueur de LOL donc je regarde du LOL. et c'est pour ça que la production et si on en revient au KCX, c'est aussi ça. C'est faire vivre aussi une expérience de spectacle, de show qui va au-delà de l'e-sport et qui touche en fait une communauté d'intérêt, une communauté de passion. C'est ça le plus important. Et on le ressent tous ceux qui sont venus au KCX, j'espère que tu viendras un jour, le ressentent en fait. Ressentent cette énergie, ressentent cette passion et ressentent le fait que les fans de la CACORP trouvent dans la CACORP bien plus en fait que du League of Legends. C'est là où on a gagné et c'est là où personne ne pourra jamais nous rattraper. C'est bien. Franchement, un truc sur lequel vous êtes en avance et ça c'est assez drôle, c'est que par exemple dans le sport classique sur les réseaux, il y a des mecs qui sont identifiés. Tiens, lui, il est connu parce que c'est un fan de Marseille et qu'il donne des opinions et qu'il discute. Bon, maintenant, il y a des fans de CACORP et qu'ils sont connus juste parce qu'ils sont fans de CACORP. Ouais, après... C'est assez beau et c'est mauvais, je sais. Non, non, mais... Non, mais c'est des relais d'opinion, quoi. Après, à eux d'être responsables dans ce qu'ils disent. Carrément. Sans donner... Pardon, je fais écho à l'interview qu'a donnée Camel pour Rush eSport qui est un de nos partenaires avec Orange où justement, il explique en fait à quel point pour lui c'est important que nos ultras et c'est la majorité d'entre eux se comportent bien et je pense qu'on peut taunt et on peut être, moi je le suis parfois, agressif mais toujours dans le respect et sans insulter. D'ailleurs, moi maintenant, je bloque tous les mecs qui sont désagréables sur Twitter. Je bloque, j'ai pas de pain à perdre. Ouais, tu casses pas la tête. Non, je bloque. Je m'en fous. De toute façon, ce que je dis, ça leur plaît pas et ils n'ont pas de me suivre. Donc comme ça, je prends la décision pour eux, c'est plus rapide. Mais c'est hyper important de rester respectueux et ce que j'explique aussi, c'est que vous ne rendez pas en plus service au club. Non, pas du tout. Si vraiment, vous êtes des supporters, vous êtes des ultras et tout, vous pouvez vivre votre passion comme vous le voulez mais soyez respectueux et n'insultez pas, ça sert à rien. Et en plus, souvent, quand les supporters se rencontrent, on l'a vu à Nice ou même, il y a des supporters de Solary, je sais, qui viennent parfois aux diffusions, enfin, aux événements, aux viewing parties organisées par le Blue Hall, l'association des supporters qui se rencontrent entre eux et ça se passe très bien. Donc voilà, tu ne vas pas te taper à quoi ça sert en fait. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que de temps en temps, les choses sont prises très à cœur. Moi, je me rappelle le segment justement dont tu as parlé où ça avait parlé de Réclet sur l'EC où derrière, des mecs, ça a été pris à l'or et tout ce qui était absolument pour moi sur des arguments complètement débiles et c'est vrai que de temps en temps, quand ça part trop à cœur, enfin, quand c'est pris trop à cœur et tout, c'est vrai que... Ouais, mais c'est même pas, enfin, pour moi, c'est même pas pris trop à cœur, c'est en fait, c'est une réaction, c'est qu'est-ce qu'il faut avoir du recul. Non, mais ouais, il faut avoir aussi du recul sur sa passion, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu y mets dedans et... mais bon... et... et en fait, à quoi ça sert en fait d'aller insulter ou blesser les gens et tout, en fait, réfléchis juste sur qui tu veux être dans la vie et ce que tu veux faire. Je sais, ça fait un peu neuneux, mais bisounours, mais voilà, quoi. Sans donner forcément non ou quoi, mais qu'est-ce que tu penses à l'heure actuelle vu qu'on est très LFL forcément ? Alors, je suis désolé, c'est vrai que je n'ai pas trop parlé de Rocket League ou de Trackmania, je sais que vous avez d'autres joueurs, etc., mais je ne sais pas. Ils sont hyper importants pour nous, même y compris stratégiquement, c'est hyper important. Bien entendu. Mais sans donner forcément non, qu'est-ce qu'il manque actuellement à ton avis à l'écosystème tête LFL ou à certaines équipes LFL qui, des fois, malgré des moyens, ont un peu du mal de temps en temps à décoller en termes de développement, de fanbase, de storytelling, de choses et tout. Qu'est-ce que tu penses un petit peu à l'heure actuelle de la Ligue française ? Comme je dis, sans forcément donner de nom, donc tu peux dire des généralités tranquilles. Le but n'est pas de clasher, de dire c'est nul ça. Déjà, je pense qu'il y a du mieux. Je vais paraître arrogant et donneur de leçons, mais bon, c'est pas grave. Je trouve qu'il y a du mieux, qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits de beaucoup de clubs, en fait, en termes de communication, de marketing, de positionnement et de professionnalisation. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on vit, alors déjà pas qu'on vit sur une bulle en LFL, mais la plupart des clubs, en fait, ne gagnent pas d'argent, voire en perdent, et donc, jusqu'à quand, en fait, ça peut durer, quoi. Et c'est à nous, collectivement, c'est notre responsabilité collective des clubs en France de faire en sorte que l'écosystème soit sain. Voilà, après, on a des discussions aussi avec la LFL et avec Webédia. il y a des énormes progrès qui ont été faits cette année sur le partage des revenus et de faire en sorte que les clubs qui amènent la plus grosse partie de la valeur à la Ligue soient récompensés à la hauteur de ce qu'ils apportent. Il y a les diffuseurs aussi, on est dans une situation spéciale parce qu'il y a un organisateur, un diffuseur, des clubs, un éditeur. Donc, il y a beaucoup de parties prenantes. Voilà, il y a beaucoup de parties prenantes. Donc, voilà, mais OTP fait un super taf et a bien su capitaliser sur ce que nous, on a apporté. Et on le voit avec les audiences, même si on se rend compte, alors, j'ai regardé un petit peu, mais même si on se rend compte qu'en fait, la CACORP fait toujours deux à trois fois plus d'audience que les autres, même en U Masters, voilà, c'est tant mieux. voilà, après, ça va être intéressant, je pense, de laisser passer en fait l'année 2022 pour voir en 2023 ce qui se passera en termes de qui pourra capitaliser et aura capitalisé en fait sur la puissance de la LFL et sur la puissance de ce qui se passe parce que les médias le voient, parce qu'il y a beaucoup de marques qui le voient. je disais de manière provocatrice que la CACORP devrait toucher un pourcentage sur tous les deals qui sont signés par les clubs en LFL. Le petit flex. Le petit flex. Non, mais au-delà de ça, nous, on n'a pas, si on fait un parallèle avec le foot, c'est toujours mieux quand il y a de la compétition, quand il y a des clubs. Du challenge. Du challenge, évidemment. Que ce soit du challenge sportif ou du challenge marketing, communication, tout voilà. Et si on prend l'exemple Vitality, on est évidemment conscient, mais tous les gros clubs en France, on s'en est conscient et ça tire tout le monde vers le haut, en tout cas j'espère. Quand je dis ça tire, je ne dis pas la CACORP tire tout le monde vers le haut. Non, non, le tout. Voilà. Non, tu veux bien le préciser. Précise. Mais du coup, tu penses qu'entre ce qui s'est passé, le développement l'année 2021, l'année 2022 avec le côté un peu confirmation, tu penses que du coup c'est en 2023 qu'on va pouvoir voir un peu, tiens, j'espère que... C'est de plus en plus mature, qui est-ce qui en a à retirer ? Déjà, Zach, l'année 2022 n'est pas terminée. Il y a des surprises qui vont arriver. Il y a sept mois. Plein de super surprises. Bientôt. Magnifique. Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. J'ai une petite question comme ça. Rien à voir avec l'esport cette fois. Ok, vas-y. Tu as dit que tu avais du coup vécu au Pérou, que tu avais une relation un peu spéciale avec ce pays, etc. Moi, je t'ai dit que j'ai fait un peu des lectures sur le pays, léger, parce que je n'y suis jamais... Mon fils est né au Pérou, donc il est péruvien. Magnifique. Il a la double nationalité. Super. Et moi, j'ai toujours lu que c'était un pays du coup magnifique, qu'il y avait plein de trucs à voir, que c'était une culture superbe. Et je voulais m'attarder sur un petit point rapide et ça, c'est le point gourmet. La gastronomie. La gastronomie, voilà. Parce que du coup, en fait, si vous voulez, pour ceux qui nous écoutent, j'ai vu ces dernières années, c'est des abonnés qui m'ont appris ça, que le Pérou gagnait constamment ces dernières années quasi tous les concours de gastronomie mondiale et qu'apparemment, la gastronomie péruvienne était magnifique. Je suis allé, il n'y a pas encore dans un restaurant péruvien. J'ai mangé un superbe ceviche, c'était absolument magnifique. Dis-toi, dis-toi que c'est le ceviche que tu as mangé est probablement dégueulasse par rapport à ce que tu peux manger au Pérou. J'en suis sûr. Non, alors déjà, un, j'encourage tous ceux qui peuvent le faire, qui peuvent se le permettre à aller passer 15 jours minimum au Pérou. Parce que 70% du territoire, c'est la jungle. Il y a évidemment des montagnes, des Andes, qui sont incroyables. Il y a des sommets à plus de 6000 mètres. La Cordillère des Andes. Oui, la Cordillère. Il y a le lac Titicaca qui est à plus de 3500 mètres. La frontière de la Bolivie qui est incroyable. Et il y a même un désert puisqu'il ne t'aura pas échappé que le Paris-Dakar et en Amérique du Sud souvent passent par le Pérou parce qu'il y a des lignes de sable. Donc, avec les symboles à Paracas. Donc, déjà, rien que pour... Et la culture est extraordinaire. Vraiment pré-colombienne, etc. Donc, rien que pour ça, je ne parle même pas du Machu Picchu qui est... Moi, j'ai pris deux claques touristiques dans ma vie. Le Grand Canyon et le Machu Picchu. Donc... C'est deux belles claques. Voilà. Donc, rien que pour ça, c'est vrai. Et alors, en plus, il y a la gastronomie qui est absolument incroyable. Mais quand je dis incroyable, c'est incroyable. Il faut savoir qu'en fait, au large du Pérou, il y a un courant froid qui s'appelle Lumbolt. Et donc, ce qui fait que les côtes sont hyper riches en poissons. OK. Et donc, tu as fruits de mer, poissons et qu'une cuisine s'est développée de fusion en plus. Tu as une fusion de cuisine péruvienne et japonaise ou péruvienne et chinoise plus la cuisine créole. C'est créole. Enfin, créole, c'est... Voilà. Enfin, c'est incroyable. Mais vraiment incroyable. Nous, moi, quand j'y vais, on allait au resto deux à trois fois par semaine et... A légal ! C'était à pleurer. On est vraiment à pleurer. Et c'est ce qui me manque le plus. Là, en plus, avec le Covid, ça fait trois ans qu'on n'y est pas allé. Et tu vois, du coup, on y est allé avec ma femme. On est allé à un restaurant péruvien il y a trois semaines, il y a un mois. À Paris, c'était bon, mais... Il manquait cette magie. Ouais, il y a... Non, non, c'est extraordinaire. À tel point, par exemple, qu'on ne peut plus, quand on est rentré du Pérron, on ne pouvait plus manger japonais, tu sais, les sushis, les trucs, les machins. Parce qu'en fait, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Par rapport à ce que tu peux avoir là-bas. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Superbe. Je voulais qu'on parle un petit peu de ce que tu es un peu... Mais vraiment, j'encourage tout le monde à y aller. Un peu côté bouffe péruvienne, et tout, magnifique. Bon, ben, si vous voyez, un restaurant péruvien, ce sera déjà une bonne porte d'entrée. Voilà. Si c'est moins bon, et puis si, genre, vous avez l'occasion d'aller au Pérron. Ouais, non, c'est incroyable. N'hésitez pas. J'ai deux derniers petits points que j'aimerais qu'on voit ensemble pour clore un petit peu l'émission. Ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on est ensemble et franchement, je passe un bon moment. Donc, je te remercie, Xavier, d'avoir accepté de venir. Avec plaisir. C'est très cool. J'espère également que ça te fait plaisir de pouvoir t'exprimer un petit peu sur tout ça. Premier point, tu as lancé, du coup, et à l'époque, Gozulting, du coup, avec Clément. Et Fred et Val. Exactement, Fred et Val, qui est une société qui fait un petit peu de la production. Donc, vous produisez des tonnes de choses. Je crois que Gozulting produit une partie, enfin, un cas corp expérience. Il me semble que vous avez fait le Five Damines. Vous avez fait, à l'époque, Gozulting faisait Radio Sexe. Voilà. Moi, comme ça, tout le monde le sait. Donc, Gozulting, c'est quelque chose qui est très gros et qui travaille bien, etc. Quelle était un petit peu la genèse du projet ? Quelle était un peu l'idée ? Comment ça s'est développé ? En fait, j'ai rencontré Clément pour parler un peu e-sport et je lui parlais d'e-sports des ligneuses et puis il me dit « Ah, ben justement, il faut que je te présente mon associé, enfin, je ne sais plus si c'est mon associé, mais mon pote, Fred et tout. Il est chez Webedia, il était directeur de prod chez Webedia. Il voulait partir pour créer sa boîte et tout parce que voilà, on en a marre que l'e-sport soit mal produit ou en tout cas n'est pas suffisamment de qualité ou en tout cas pas la qualité, les normes de qualité que nous, on veut. Et donc, on se rencontre et moi, j'ai un super feat avec eux et on dit « Vas-y, go, on crée Gozulting ». Et donc, on a créé Gozulting, Fred, Val, Clémentin, Clémentin, voilà, Clément, Valentin et moi et puis Victor s'est rejoint à nous très rapidement au bout d'un an, je crois, si je ne fais pas de bêtises, un an et demi. On a organisé le Major Dota à Disneyland. Oh ! On a produit le Major Dota à Disneyland qui était un énorme truc. et écoute, voilà, moi, je les adore, on s'engueule tout le temps, c'est cool. Magnifique. On s'insulte tout le temps, c'est génial. Mais c'est des gros bosseurs et non, je suis très admiratif de ce qu'ils arrivent à faire. Je ne suis pas du tout opérationnel dans la société. Je donne mon avis quand on me le demande, mais ils n'ont vraiment pas besoin de moi. En tout cas, ils brouillent très bien tout seuls et voilà, moi, je les aime beaucoup. Et ça va, ça s'est bien développé, etc. On est passé de deux personnes à aujourd'hui, je ne sais pas, de 12 ou 13 salariés. On a deux plateaux. Non, non, tout va très bien. Il y a plein de gros projets en cours. Après, c'est la vie d'une boîte. Il y a plein de... Il y a des arrivées, des départs, des échecs. On a connu un gros échec en 2017 qui nous a coûté très cher en termes de réputation. On a surbondir. Ça a été un moment clé en fait pour Gozulting qu'à surbondir. Et vraiment, c'est bien. Très bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir en temps. Moi, je les aime bien à chaque fois que je dois produire un peu avec eux ou travailler de près ou de loin avec eux. C'est toujours une... Il ne faut juste pas bosser avec Victor. Il ne faut pas bosser avec Victor. Mais tout le reste, j'ai toujours eu un côté très... je l'ai appris l'autre jour. Je ne le savais pas du tout quand il était à la base du projet. J'ai trouvé ça super intéressant mais c'était cool d'en discuter. Dernier point, en rapide, on parlait un petit peu tout à l'heure du slot LEC. On parlait de LEC, je sais que c'est l'ambition, la carmine à terme, même si je sais que c'est qu'une étape parce que la volonté d'ailleurs, c'est de gagner un jour les Worlds, chose où je serais le plus content du monde. Kamel a dit trois fois. Tu vois, comme quoi... Trois fois. Magnifique. Est-ce que... Genre là, je sais, ça va être un mix et tout. On entendait du coup des rumeurs comme quoi ça pouvait s'ouvrir peut-être de 10 à 12. Sauf qu'après, derrière, forcément, on voit des gros prix de vente comme par exemple le slot mais des Schalke à 27 millions. Donc, je suppose que ceux qui ont leur asset à l'heure actuelle, on en parlait tout à l'heure, ceux qui ont leur slot ne sont peut-être pas super OK que ça s'ouvre parce que peut-être que ça fait baisser la valeur du tout. Ça se passe comment à l'heure actuelle ? C'est compliqué ? C'est toujours l'objectif ? Parce que 27 millions, après, c'est très très cher. Donc, est-ce que même pour vous, c'est accessible tout de suite ? C'est quoi un peu la situation ? Alors, déjà, un jour ou l'autre, il y aura une extension. De ce que je sais, elle n'est pas prévue pour tout de suite. OK. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ligue franchisée où les clubs ont leur mot à dire. Donc, s'il doit y avoir une extension, c'est avec l'accord. La question, au moins, il faut que les clubs soient OK. Et donc, le vrai problème, c'est à quel prix ils vont mettre le slot dans le cadre d'une extension. Parce que si tu mets le prix du slot à 10 millions, c'est n'importe quoi, en tout cas, bien en dessous de la valeur du deal Schalke 04 BDS, tous les autres clubs vont dire non, mais si tu fais ça, de facto, tu nous casses la valeur de notre asset et tu... Donc, non, ce n'est pas possible. S'ils le mettent à 30 millions ou à 25 ou à... il n'y a pas beaucoup de clubs aujourd'hui qui peuvent le faire. Pas grand nombre. Et je pense qu'une des erreurs, enfin, une des erreurs, en tout cas, ce qu'on voit bien et tout le monde le dit, tout le monde le sait, c'est qu'en LEC, tu as des clubs qui n'ont pas l'aura qu'ils devraient avoir et que ça pénalise, en fait, la Ligue. Donc, aujourd'hui, clairement, on est un candidat sérieux pour accéder en LEC parce qu'on a la fanbase, on a le viewership, on a l'aspect compétitif qui est là. On a fait, je pense, nos preuves sur plein d'éléments, mais il faut trouver un vendeur et il faut trouver l'argent pour l'acheter. Et ça prend du temps, c'est compliqué et il faut aussi avoir des bonnes relations avec Rayot, expliquer notre projet à Rayot, expliquer pourquoi on pense que la Carmine Corp en LEC serait un atout et voilà, ce n'est pas gagné, il y a plein de choses. Et ça a un travail vraiment long. Ça prend du temps court. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut être patient. Il faut être patient en espérant que cette patience paye un jour et que la Carmine puisse un jour aller en l'essai. En tout cas, ça régalerait et ça ferait super plaisir je pense à bon nombre de gens tombent. Donc très, très cool. Merci Xavier d'avoir accepté de venir. On arrive à la fin d'émission. Je pense qu'on a couvert un large champ de pas mal de choses à dire. Si tu as quelque chose à dire en plus. Non, moi, je suis hyper content de ce qu'on a réussi à faire. Je suis hyper content de l'évolution aussi de la scène e-sport en France. Ça bouge beaucoup. Et je le dis à chaque fois, la Carmine Corp, c'est beaucoup ses fans aussi et c'est ce qu'on arrive à construire ensemble. Il n'y a pas la CACORP d'un côté et puis les fans de l'autre ou même l'écosystème autour de la CACORP qui est complètement décorrélée. C'est ce qu'on arrive à construire ensemble. Très cool. Ça fait super plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Franchement, moi, c'était mon kiff et j'espère également que dans le chat ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, les commentaires vous sont réservés. Je vous ai dit en début d'émission donc ce n'est pas là où il y a le plus de monde donc je me permets de répéter. Le calendrier d'ici à la fin de saison est quasi terminé, d'accord, bouclé. On aura de très beaux noms et j'ai hâte de pouvoir vous les annoncer de plus en plus mais vous verrez, vous allez franchement kiffer. Je suis très heureux de pouvoir faire tout ça. Il y a également eu un ZACORLibor série il n'y a pas très longtemps où j'ai pu recevoir le grand Sonny Anderson. Il est disponible sur ma chaîne replay. Il a duré à peu près 1h40. C'est vraiment un plaisir si vous êtes fan de foot vous allez vous régaler. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio